le gel sous le filigineux éteint d'un ciel d'hiver le froid gerse le sol des plaines assoupies la neige adhère aux flancs râpés d'un talum vert et par le vide entier grince des vols de pi avec leurs fins rameaux en serre de harpies de noix retaillés méchants sa charne agriffée un tas de feuilles d'or pourri se t'encharpie on s'imagine entendre au loin cassé du fer c'est l'infini du gel cruel il incarcère notre âme en un étau géant qui se resserre tandis qu'avec un dur et sec et faux accord une cloche de bourre voisin dit sa complainte martèle obstinément l'âpre silence éteinte que dans le soir là-bas on met en terre un mort fin de le gel les brumes de poème par emile verra et han enregistré pour librivox.org par stéphanie cet enregistrement fait partie du domaine public les brumes brumes morne d'hiver mélancoliquement et douloureusement roulées sur mes pensées et sur mon coeur volant l'un seul d'enterrement et de rameaux défunt et de feuilles froissées et livides tandis qu'au loin vers l'horizon sous l'ouattement mouillé de la plaine dormante parmi les échos sourds et souffreteux le son d'un angélus se lassé se perd et se lamentent encore et va mourir dans le vide du soir si seul si pauvre et si craintif qu'une corneille blottie entre les gros arceaux d'un vieux voussoir à l'entendre gémir et sangloter s'éveille et doucement répond et se plaint à son tour à travers le silence entier que l'heure apporte et tout à coup se tait croyant que dans la tour l'agonie est éteinte et que la cloche est morte fin de les brumes sur la côte de poème par emile verra et rennes enregistré pour librivox.org par stéphanie cet enregistrement fait partie du domaine public sur la côte un vent rude soufflait par les azurs cendrés quand du côté de l'aube ouverte à l'avalanche l'horizon s'ébranla dans une charge blanche et dans un galop fou de nuages cabrés le jour entier jour clair jour sans pluie et sans brume des crins sautant les flancs dorés la croupe en feu ils ruèrent leurs courses à travers les terres bleues dans un envolement d'argent pâle et d'écume et leur élan grandit encore lorsque le soir coupant l'espace entier de son grand geste noir les poussa vers la mer où criaient les rafales et que l'ample soleil de juin tombé de haut se débattit sanglant sous leurs farouches assauts comme un rouge étalon dans un rut de cavale fin de sur la côte les corneilles le plumage lustré de satin et de moire des corneilles oiseaux placides et dolents parmi les champs d'hiver que la neige a fait blanc apparaissent ainsi que des floraisons noires l'une marque les longs rameaux d'un chêne ami elle est penchée au bout d'une branche tordue et fleur d'encre prolonge une plainte entendue par le tranquille écho d'un village endormi une autre est là plus loin plus rarde et solitaire sur un tertre maussade et bas comme un tombeau et longuement se rêve en ce coin rongé d'eau fleur tombale d'un mort qui dormirait sous terre une autre encore les yeux fixes et vigilants hiérarchiquement sur un pignon placé restent à l'écart et meurent vieilles et paralysées plantes hiéroglyphiques en fleurs depuis mille ans le plumage illustré de satins et de moire des corneilles oiseaux placides et dolents parmi les champs d'hiver que la neige a fait blanc apparaissent ainsi que des floraisons noires fin de les corneilles Vaguement Deux poèmes par Émile Verhairen Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie Cet enregistrement fait partie du domaine public Vaguement Voir une fleur là-bas Fragile et nonchalante En cadence dormir Au bout d'un rameau clair En cadence Le soir Fragile et nonchalante Dormir Et tout à coup Voir luire au clair de l'air Luire comme une pierre Un insecte qui danse Un stand de nacre En fuite au long d'un rayon d'or Et voir à l'horizon Un navire qui danse Sur ses ancres Et qui s'enflent Et tentent les sœurs Un navire lointain Vers les grèves lointaines Et les îles Et les îles et les havres Et les départs Et les adieux Et puis À ces choses lointaines À ces choses du soir Confier les hasards Craindre Au couchant d'ombre et d'or De ma douleur Fin de Vaguement Vénus ardente En ce soir de couleurs En ce soir de parfums Voici grandir l'orgueil D'un puissant crépuscule Plein de flambeaux cachés Et de miroirs défunts Un chêne avec colère À l'horizon S'accule Et foudroyés Redressent encore Ses poings au ciel Le cadavre du jour Flotte sur les pâtures Et parmi le couchant Éclaboussé de fiel Plame de noirs corbeaux Dans l'or des pourritures Et le cerveau Certes morne et lassé Soudain S'éveille en ces heures De fastueux silence Et ressonge son rêve Infiniment lointain Où la vie allumait Sa rouge violence Et comme un grand brasier Brûlait la volonté Et le désir japan Et la ferveur torride Ressuscitent le cœur Mollassement dompté Et voici Que renait Vénus Fauve et splendide Guerrière encore Comme au siècle païen Et clair Qu'il adorait En défaite tumultueuse Tandis qu'elle dressait Comme un pavois Ses chair Pâle Le cou dardé Les narines fougueuses Vénus ardente Les cierges Ongles de feu Ongles de feu Sierges Ils s'allument les soirs Doigts mystiques Dressés sur des chandeliers D'or À minces et jaunes flammes Dans un décor Et de cartels Et de blasons Et de draps noirs Ils s'allument Dans le silence Et les ténèbres Avec le grésil bref Et méchant De leur cire Et se moquent Et l'on croirait En tendre rire Les prières Autour des estrades Funèbres Les morts Ils sont couchés Très longs Dans leurs remords Et leurs linceuls Très pâles Et les deux pieds Dressés En pointe Et les regards En l'air Et trépassés Et repartis Chercher ailleurs Les autres morts Chercher Et les cierges Les conduisent Les cierges Pour les charmer Et leur éliminer La route Et leur souffler La peur Et leur souffler Le doute Au cafour Multiplié Des chemins vierges Ils ne trouveront Point les morts Aimés jadis Ni les anciens Baisés Ni les doux Brats tendus Ni les amours Lointains Ni les destins Perdus Car les cierges Ne mènent pas En paradis Ils s'allument Dans le silence Et les ténèbres Avec le grésil Bref Et méchant De leur cire Et se moquent Et l'on entend Gratter leur rire Autour des estrades Et des cartels Funèbres Ongles pâles Dressés Sur des chandeliers D'or Fin de Les cierges Hommages Ton ventre Où les poils Rous Toisonnent Leur splendeur Je tresserai Mes vers Comme au fond Des villages Assis Au seuil De leur maison Les vieux Vaniers Mêles Mêles les osiers Bruns et blancs De leurs paniers En dessin net Pris à l'émail Des carrelages Ils contiendront Les ors Fermentés De ton corps Et je les porterai Comme des fleurs De fête En tas massifs Et blonds Au soleil Sur ma tête Orgueilleusement Claires Comme il convient Au fort Ta grande chair Me fait songer Au centaurès Dont paul rubens Avec le feu De ses pinceaux Incendiait Les crins Au clair Les bras En graisse Les seins Pointés Vers les yeux Verts Des lionceaux Ton sang Était le leur Alors qu'au crépuscule Sous tel astre Mordant De soir Le ciel Des reins Leur grande voix Aîlait Quelques farouches Hercules Que la nuit Égarait Dans le brouillard Marin Et que Les sens Crispée D'ardeur Vers les caresses Et le ventre Toujours béant Vers l'inconnu Leurs bras Tordaient La pelle Lassif Vers les adresses Des monstres Noirs Lécheurs De rue Sur un corps Nu 3 Ce que je choisirais Pour te symboliser Ce ne serait Ni lisse Ni tournesol Ni rose Ouvrant Au vent Frôleur Leurs Corolles En baisers Ni les grands Nénuphars Dont les pulpes Moroses Et les larges yeux froids Chargés D'éternité Bâillent Sur les temps Clairs Leurs rêves Immobiles Ni le peuple Des fleurs Despotiques Et fouettés De colère Et de vent Sur les grèves Hostiles Non Les forts Montent la vie Ainsi qu'un escalier Sans voir d'abord Que les femmes Sur leur passage Tendent vers eux Leurs seins Leurs fronts Et leurs visages Et leurs bras Et leurs bras Élargis En branches Des paliers Ils sont Les assoiffés De ciel Nocturnes Alliés Où buissonnent Des feux En de noirs Paysages Et si haut Et si haut Montent-ils Séduits Les grands mondes volés Hommages Cantique Je voudrais dominer Les lourds échos Grondeurs Qui jettent Dans la nuit Des paroles étranges Pour les faire crier Et clamer Tes louanges Je voudrais Que la mer Tout entière Chanta Et comme un poids Le monde Éleva sa marée Pour te dire Superbe Et te dresser Sacré Je voudrais Que ton nom Dans le ciel Éclata Comme un feu Voyageur Et roula D'astre En astre Avec des bruits D'orage Et des heures De désastre Deux Les pieds Onglés De bronze Et les yeux Larges Ouverts Comme de grands Lézards Buvant l'or Des lumières Se traînent Vers ton corps Mes désirs Longs et verts En plein midi Torride Aux heures Coutumières Je t'ai couché Au bord d'un champ Dans le soleil Auprès Frissonne Un coin Embrasé De mes teilles L'air Tient sur nos amours De la chaleur Pendue Les scots S'enfoncent Au loin Comme un chemin D'argent Et le ciel Lamé d'or Allonge L'étendue Et tu t'étends Lassive Et géante Insurgent Comme de grands Lézards Buvant l'or Des lumières Mes désirs Revenus Vers leurs ardeurs Premières Trois Et mon amour Sera le soleil Fastueux Qui vêtira D'étés Torrides Et de paresse Les versants Clairs et nus De ton corps Montueux Il répandra Il répandra sur toi Sa lumière En caresse Et les attouchements De ce brasier Nouveau Seront des langues D'or Qui lécheront Ta peau Tu seras Tu seras la beauté Du jour Tu seras L'aube Et la rougeur Des soirs Tragiques Et houleux Tu feras De clarté De splendeur Ta robe Ta chair Sera pareille Aux marbres Fabuleux Qui chantaient Au désert Des chansons Grandioses Quand le matin Brûlaient Leurs blocs D'apothéose Iératiquement Droit sur le monde Amour Grand Dieu Vêtu de rouge En tes splendeurs Sacrées Vers toi L'humanité Monte comme le jour Monte comme les vents Et comme les marées Nous te magnifions Amour Dieu jeune et roux Qui casse sur nos fronts Tes éclairs De courroux Mais qui décoche aussi Dans le fond De nos moelles L'électrique frisson Au plaisir éternel Et nous te contemplons Sous ton ciel solennel Où des cœurs Mordus d'or Flambent au lieu D'étoiles Où la lune Arrondit son orbe En seins vermeils Où la chair de Vénus Mets des lacs De soleil 1882 Fin de quantique Au carrefour de la mort Leurs nerveuses torsades Leurs nerveuses torsades Et vers l'éternité Tournent tes regards Lents Tes yeux Réservoirs d'or profonds Tes yeux Bizarres et doux Sous ton front plane On ternit leurs ardeurs Comme meurent les soirs d'été Dans l'eau des mars Mélancoliquement Dans tes grands yeux Tu meurs Tes bras qui s'étalaient Au mur de ta jeunesse Tel qu'un cèpe glorieux Vêtu de vins et d'or Au long de tes flancs creux Lignent leur sécheresse Pareils aux bras osseux Et sarmenteux des morts Tes seins Bouquets de sèvres Etalés sur ton torse Îles de rouge amour Sur un grand lac vermeil D'illustrés de leur joie Et vidés de leur force Sèches Eux que mon rute Levé à son soleil Et maintenant Qu'au jour de juin Pour te distraire On t'amène là-bas Dans les jardins t'asseoir Dès qu'on t'assied dans l'herbe Je crois te voir Tout lentement déjà T'enfoncer sous la terre 2 Avoir six pas Les maigres Et proches de la mort Ta chair Ta grande chair Jadis évocatoire Et que les roux Midi d'été Feuillages et d'or Et grandissait Mes yeux se refusent De t'accroire Que c'est à ce corps-là Léché Flatté Mordu Chaque soir Par les dents Et l'ardeur D'une bête Que c'est à ces deux Seins pâles Que j'ai pendu Mes désirs Mes orgueils Et mes rutes De poète Et néanmoins Je l'aime encore Quoique flétri Ce corps Horizon rouge Ouvert sur ma pensée Arbre aux rameaux Cassés Soleil endolori Ce corps De pulpe morte Et de chair effacée Et je le couche En rêve Au fond du bateau noir Qui conduisait Jadis Au temps chanteur Des fées Vers leurs tombeaux Ornés d'ombre Comme un beau soir Traînes au fil des eaux Et robes dégrafées Les défuntes d'amour Dont les purs yeux lointains Brillent dans le hallier Les bois Et dans les landes Et dont les longs cheveux D'argent Et de satin Comme des clairs de lune Ardent dans les légendes Et comme elle Je veux te conduire À travers les fleuves Et les lacs Et les marais De Flandre Là-bas Vers les terres roses Et les paquages verts Et les couchants sablés De leur soleil En cendres Là-bas Vers les grands bois Obscurs Et pavoisés Avec des grappes D'ombre Et des fleurs De lumière Où les rameaux Noueux Se tordent Enlacés Dans un spasme Muet De sève Et de matière Et telle Une suprême Et magnifique foi Mon rêve Aura songé Ta beauté rouge Et forte Pauvre corps Pauvre chair Pauvre et douce voix Morte 3 La mort peindra Ta chair De ce vieux Ton verdâtre Délicatement jaune Et si fin Qu'on dirait Qu'à travers le cadavre Un printemps Transparait Et qu'une lueur jeune En avive L'albâtre Et recueilli Du cœur Des yeux Et du cerveau S'entend palir En moi Comme un feu De lumière Le souvenir Trop net De ta beauté Plénière J'irai m'agenouiller Devant ce corps Nouveau Je lui dirai Les grands versets Mélancoliques Que l'église Ta mère Épante Au trépassé Et je lui parlerai De nos amours Passés Avec les mots Fanés Des lèvres Catholiques Je fixerai Dans mon esprit Ces traits humains Ces yeux Scellés au jour Au soleil À la gloire Et rien n'effacera Jamais De ma mémoire La croix Que sur ton cœur Dessineront tes mains Et pour réaliser Ton suprême souhait Le soir Dans la piété Des chrétiennes ténèbres Je sortirai ton sein De ces voiles funèbres Et je le baisserai Comme emplis Comme emplis mes bras Des airs Il m'apparaît Dans un orgueil Pâle et candide Debout Mais sèchement Retouché Par la mort Peignant Je ne sais quoi De triste Et de splendide Dans le lissage En feu vivant De ses crains d'or Il me regarde Et ses regards Semblent des plaintes D'un exilé lointain Doux et silencieux Et telle est la douleur De ses clartés éteintes Que chaque soir Mes mains lui ferment Les deux yeux Fin de Au carrefour de la mort Les vieux rois De poème Par Émile Verharen Enregistré pour LibriVox.org Par Rémi Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les vieux rois Hommes stérilisés Par des siècles d'ennuis Et de virginités posthumes Et pourries Vos mains Du fer Vos cœurs Du bronze Et de la nuit Et vos ongles Et vos deux yeux Des pierreries Immobiles Soleils Étincelants Et noirs Assis sur des trônes D'ébènes Armés de gloire Et d'or Masques rêveurs Et grands comme les soirs Et calcinés Comme les rocs D'un promontoire Vieillards Et vous restez muets Toujours Un léopard Lèche vos pieds bagués Et des femmes Compares Pour vous distraire À les tuer D'un seul regard Tordent en vain Vers vos désirs Leurs corps barbares Et votre cerveau Sèche Et demeure Engourdi Lassé de visillons De meurtres Et de magie Et plus aucun vouloir En vous ne resplendit Et vous mourrez Tout seul Un soir Dans une orgie Fin de Les vieux rois Sous les prétoriens De poème Par Émile Véraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Rémi Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Sous les prétoriens Les soirs Voici les soirs De pourpre Évocateurs De carnages Et de victoires Quand se haillent Dans les mémoires Les clairons fabuleux Et les buxins menteurs Et regardez Dans la mobile obscurité D'une salle immense Personne Un bourdon sonne À travers l'ombre rouge Avec mordacité Contre des murs de nuit De grands soleils Soudain arborent des trophées Les colonnes sont attiffées De cartouches soyeux Et de lauriers vermeils L'orgueil des étendards Coiffés d'alérions Vaguement remue Et flamboie Un bas-relief Se creuse Et se déploie Où le granit Se crispe En mufle de lion Un bruit de pas guerriers Multipliés Cent ans Derrière un grand rideau Livide Un trône-là Sanglante et vide Et le silence Brusque et volontaire Attend Mon rêve Enfermons-nous Dans ces choses lointaines Comme en de tragiques tombeaux Grandes métauses Et de flambeaux Et de faisceaux Tendus Sous des lances hautaines Fin de Sous les prétoriens Légendes Les grands soleils cuivrés Des suprêmes automnes Tournent éclatamment Dans un carnage d'or Mon cœur Mon cœur Où les héros Des balades de Teuton Qui cornaient par les bois Les marches de la mort Ils passaient par les rocs Les campagnes Les havres Les bourgues Et brusquement Ils s'écroulaient Vermeilles Saignant leurs jours Saignant leurs cœurs Puis leurs cadavres Passaient dans la légende Ainsi que des soleils Ils jugeaient bien Et peu la vie Une aventure Avec un mort d'orgueil Ils lui bridaient les dents Ils la mataient sous eux Comme une âpre monture Et la tenaient broyée En leurs genoux ardents Ils chevauchaient Fougueuse et roux Combien d'années Crevant leur bête Et s'imposant au sort Mon cœur Ô les héros Des balades fanées Qui cornaient par les bois Les marches de la mort Fin de légende Lépreux De poème par Émile Verraren Enregistré pour LivriVox.org Par Margot Cet enregistrement fait partie Du domaine public Lépreux En un très vieux manoir Avec des javelots Et des peines noms Lancer au lait sur ces murailles Une rage de bataille Rouge Éclatait en tableau Grandir On y voyait Les féroces ramures De la mêlée Ou des paladins merveilleux Avec du soir au fond des yeux Tombés Allongés morts En leur chasse d'armure Hélas Tous ces cerveaux Qui rêvèrent de gloire Fendus Et tous ces poings Coupés Traceurs d'éclairs Avec dans l'air Leurs glaives claires Et leurs aigles de casque Éployés dans l'histoire Hélas Et la débâcle À travers leur maison Le deuil De la débâcle En des nuits De tueries Et les funèbres Sonneries Cassant la destinée En or De leur blason Pourtant Qu'ils soient tombés En corps à corps Ardents Ramus De force Et les dix doigts Onglés de haine Et la bouche folle Et soudaine Et le sang frais Marbrant leurs dents Et contre la forêt Fourmillante De l'anse Qui s'avançait Qu'ils aient Le désespoir Au clair Lourde masse d'ombre Et de fer Terribles bras d'acier Cogné leur violence Qu'importe alors Ils ont senti la joie unique D'exprimer l'être humain En sa totalité De hargne Et de brutalité Jusqu'au tresseau dernier De la mort tétanique 1889 Fin de L'Épreux Soir de caveau Soir de caveau Des baines immenses Et lambrissées D'or rouge Les supplices d'acier Et les meurtres des reins S'y souviennent Néron Procuste Et Louis XI Regards de proie Ongles de bronze Clous et tenailles Dans leurs mains Un luxe vieux De métaux Noirs habillent Le solennel granit D'un fût Assyrien Érigé là Pour ne soutenir rien Que les siècles Et leurs douleurs Indébiles Soudain Sur ce pilier Ainsi qu'un Ostensoir Lamentable Là-bas Qui s'éclaire Lui-même Masque de cire En un nuage blême Mon front surgit De souffrance Et de soir Bouches de cris tordus En muette prière Cheveux tristes D'orgueil fauché Cher seul Et par le col tranché D'intermittents Caillots de sang Et de lumière Mon front Hélas Celui-ci Parle de ma mort En ces caveaux Immobiles D'or rouge Où plus jamais Sinon mes yeux Flammes ne bougent Pour regarder Ce face-enfer De ma mort 1891 Fin de Soir de caveau Arteveld De poème Par Émile Verraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Arteveld La mort grande Du fond des sonnantes armoires De l'orgue Érige en voie de gloire Immensément Vers les voûtes Le nom du vieux ruvarde Flamand Dont chaque anniversaire Exalte les mémoires Superbe à l'humeur d'or Parmi les incendies Les carnages Les révoltes Les désespoirs Le peuple a ramassé Sa légende Les soirs À la veillée Et la célèbre En recordie Avec un nœud d'éclair Il est tené Ses flandres Un nœud de volonté Son poing Comme un beffroi Debout dans la colère Aimentant de l'effroi Et s'abattait Et les cages Devenaient cendres Les rois Il est prostré Devant son attitude Impérieux Ayant derrière lui La bas Et le peuple Des cœurs Et le peuple Des bras Tendus Il était fort Comme une multitude Et son âme Voyait son âme Et ses pensées Survivre Et s'allumait Par au-delà Son temps Torches premières Et vers les avenirs Flottants Tordre ses feux Ainsi que des mains Convulsées Il se sentait Miraculeux Toute sa tête S'imposait À l'obstacle Il le cassa Sous lui Jusqu'au jour Où la mort Élan cela De nuit Son front silencieux De force Et de tempête Un soir Il disparut Tué Comme un roi rouge En pleine ville Ardente Et révoltée Un soir Fin de Arteveld La nuit De poème Par Émile Vers Arène Enregistré Pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine public La nuit Depuis que dans la plaine immense Il s'est fait soir Avec de lourds marteaux Et des blocs taciturnes L'ombre bâtit ses murs Et ses donjons nocturnes Comme un escurial Revêtu d'argent noir Le ciel prodigieux Domine Embrasé d'astres Voutes d'ébène Et d'or Où fourmient Des yeux Et s'érigent D'un jet Vers ce plafond De feu Les hêtres Et les pins Pareillent À des pilastres Comme de blancs linceuls Éclairés De flambeaux Les lacs brillent Frappés de lumières stellaires Les champs Ils sont coupés Enclos Quadrangulaires Et miroites Ainsi que d'énormes Tombaux Et elle Avec ses coins Et ses salles funèbres Tout entière Bâtie en mystère En terreur La nuit Parait le noir Palais D'un empereur Accoudé quelque part Au loin Dans les ténèbres Fin De la nuit Aprement De Poème Par Émile Verharen Enregistré Pour LibriVox.org Par Camisole Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Aprement 1 Dans leur cadre d'ébène et d'or Les personnages d'Anton Morts Persécutent de leur silence Il vous impose Il vous impose Leur pensée Ce n'est pas eux Que vous fixez Mais ce sont eux Qui vous commandent Masque terreux Visage dur Serré dans leurs secrets obscurs Et leur austérité méchante Haute allure Maintien cruel Orgueil rigide et textuel Baron docteur et capitaine Leurs doigts sont maigres et fluets Ils fignoleraient des jouets Et détraqueraient des empires Ils cachent sous leur front chétif Les fiers vouloirs rébarbatifs Et les vices des tyrannies Et les ennuis de leur cerveau Scellés comme d'obscurs caveaux Au banal soleil de la vie Et le caprice renaissant De voir du sang Rosir le sang sécher Trop vite au coin des ongles 2 Sur le bloc de granit ancien Mordu de fer Une idole est debout Le mystère la masque Un diamant se mêle À la nuit de son casque Sur le bloc de granit ancien Mordu de fer Elle impose là-bas Son dardement de pierre Sans que depuis mille ans Aie bougé sa paupière Sur le bloc de granit ancien Mordu de fer Le chef qui se prolonge Ainsi que les murailles Redresse immensément Un front de funérailles Sur le bloc de granit ancien Mordu de fer Les deux seins noirs Pareils à deux lunes funèbres Laissent deux baisers froids Tomber en des ténèbres Sur le bloc de granit ancien Mordu de fer Les hauts bras étendus Dont les mains sont coupées Tendaient pour les vaincus L'orgueil droit des épées Sur le bloc de granit ancien Mordu de fer Le ventre Enguirlandé d'une toison virile Reluit lividement Magnifique et stérile Sur le bloc de granit ancien Mordu de fer Fin de Fin de Aprement La grille De poème Par Emile Verharen Enregistré pour LibriVox.org Par Camisol Cet enregistrement fait partie du domaine public La grille Avec de la fureur et du métal tordu Et du soleil sauvage Et de l'ombre La grille Comme une bête En fer Fourmilleusement brille Et se hérisse Et fend le dallage Fendu Et transversalement Coupe les stales Fières Buissons de dard Fleurs d'aiguilles Bouquets de pointes Lances d'acier Faisseaux de morsure Disjointes Et plus cruelles Ainsi sur les barres Altières Au fond Le tabernacle Est imposé Vainqueur Et l'ostensoire Fulgure Et la grille Qui mort Parait Entre ses dents Broyée des choses d'or Quand on voit à travers Étinceler le cœur Et mâchoire Pour les souffrances Et langues Et croc Et tenaille Pour les peines Et pâle Pour les remords Et les péchés Et crucial Autel Pour les frayeurs Et les crimes Exsangues Suspendez-y Vos cœurs Et vos sanglots Chrétiens Et vos amertumes Et vos espoirs Anciens Et vos rêves De ciel Et la grille Qui mort Parait Entre les dents Broyée ces choses d'or Fin de La grille Obscurément De Poème Par Emile Vert-Haren Enregistré Pour LibriVox.org Par Camisole Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Obscurément Obscurément Ce sont de fatales tentures Où griffes de lions Et d'aigles Et gueules d'ours Et crocs et becs Ce sont de rois De contractures Et des spasmes Soudains Au long de rideaux lourds Obscurément Un achille De granit noir Se rue en son amour Et piétine son socle Sa peau de pierre Allume éclair En un miroir Et l'on entend Craquer les reins Du beau patrocle Obscurément Marteau cassé Mortes les heures Un soir Immensément Oppresse et s'établit Et rien de dieu N'ira jamais vers Ses demeures Clouer ses bras en croix Dans l'ombre Ou sur un lit Obscurément Et nu Et sous les langues d'or D'un grand flambeau tordu Comme un rute de sirène Le ventre vieux Et mort Gamiani détore Avec ses doigts d'hiver Ses lèvres souterraines Fin de Obscurément Les horloges De Poème Par Emile Verharen Enregistré pour LibriVox.org Par Camisole Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les horloges La nuit Dans le silence en noir De nos demeures Béquilles et bâtons Qui se cognent là-bas Montant et dévalant Les escaliers des heures Les horloges Avec leurs pas Et mots naïfs Derrière un verre Emblèmes Et fleurs d'antan Chiffres et camailleux L'une des corridors Vides et blêmes Les horloges Avec leurs yeux Son mort Notes de plomb Marteau et lime Boutique en bois De mots sournois Et le babyle Des secondes minimes Les horloges Avec leurs voix Gaines de chênes Et bornes d'ombre Cercueils scellés Dans le mur froid Vieux eau du temps Que grignote le nombre Les horloges Et leur effroi Les horloges Volontaires et vigilantes Pareilles aux vieilles Servantes Boitant de leurs sabots Ou glissant sur leurs bas Les horloges Les horloges que j'interroge Serrent ma peau En leur compas Fin de Les horloges Minuit blanc Minuit blanc De poème Par Emile Verharen Enregistré Pour LibriVox.org Par Camisole Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Minuit blanc Dalles au fond Des lointains Clairs Et lacs d'opales Pendant les grands hivers Lorsque les nuits sont pâles Et qu'un hôtel de froid S'éclaire au cœur des neiges Le gel se rappe en givre Ardent à travers les branches Le gel Et de grandes ailes Qui volent blanches Font d'interminables Et suppliants cortèges Sur fond de ciel Là-bas Où les minuits sont pâles Des crises Immensément de râles Et d'épouvante Elle la peur Et l'ombre Au loin semble vivante Et se promène Et se grandit Sur ces opales De grands miroirs Oh ! Sur ces lacs De minuit pâles Signe clamant la mort Les êtes-vous Ces âmes Qui vont prier en vain Les blanches Notre-Dame ? Fin de Minuit blanc Parabole De poème Par Émile Verharen Enregistré Pour LibriVox.org Par Camisole Cet enregistrement Fait partie du domaine public Parabole Parmi les temps d'or sombre Et les nénuphars blancs Un vol passant de héron lent Laisse tomber des ombres Elle s'ouvre et se ferme sur l'eau Toute grande Comme des mentes Et le passage des oiseaux Là-haut S'indéfinise Elle ramante Un pêcheur grave et théorique Tend vers elle son fil éclair Ne voyant pas qu'elle batte dans l'air Les larges ailes chimériques Ni que ce qu'il guette Le jour La nuit Pour le serrer En des mailles d'ennui En bas Dans les vases Au fond d'un trou Passe dans la lumière Insaisissable et fou Fin de parabole La barque De poème Par Émile Verrahan Enregistré pour Lipivox.org Par John Peterson Cet enregistrement Fait partie du domaine public La barque La barque La barque Il gèle Et des arbres pallis De givre clair Montent au loin Aussi que des faisceaux De lune Au ciel purifié Aucun noage Aucune tâche Sur l'infini silencieux De l'air Le fleuve Où la loueur Des astres Se refractent Sembler d'aller D'acier Et maçonner d'argent Seule une barque Est là Qui veille Et qui attend Les deux avions Pris dans la glace Compacte Quel ange Ou quel héros Les empoignant Soudain Dispersera Ce vaste hiver À coups de rame Et conduira La barque En un pays De flammes Vers les océans D'or Des paradis Lointains Ou bien Doit-elle attendre A tout jamais Son maître Prisonnière Du foie Et du grand Minuit blanc Tandis que Des oiseaux livres Et flagellants Les vents Volent Là-haut Vers les printemps À naître Fin de la barque Des soirs De poème Par Émile Verhaen Enregistré Pour LibriVox.org Par John Peterson Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Des soirs 1 Sur mes livres Éteints Ou comme en un miroir J'ai reflété Mon cœur lassé Mon cœur du soir Après un jour Vécu sans gloire Et sans vaillance L'ombre L'armée Dans le silence Vos feux Pour le sommeil Qui vient Torpidement Clore mes yeux fanés Et mon attristement L'ombre Brûlée Durant des heures Et des heures Encore Inutile pour tout Mais les meilleurs Pour le rêve veillé Dans mon esprit Hélas Au clair Par son nom matin Ne se souviendra pas 2 Sous les vitres Du hall Nitre Que le froid Fort Et vrille Et que des mâts Bruyards Beignent de verre Un soir Un tout à coup de gel S'ouvre l'hiver Dans le foyer Forbi de naft Et de phosphore Qui brûle Et le charbon pointu Se mousse d'or Et le posthume été Dans l'or Se réitère Il émorode un bol Il entrecroise un verre Et multiplie En chaton d'or Son âme encore Par à travers Ce feu Qui le détruit Sa joie Et de faire des fleurs Parmi les lustres Vivre Et d'allumer sa mort Comme une fête Au loin Lorsque tonne l'automne Et que le vent Disjoint On serre en eux Ses poings Et que gratte Le givre Oh cette mort Que l'on torture Et qui flamboit Fin de De soir Sais-je où ? De poème Par Emile Verahen Enregistré Pour LibriVox.org Par John Peterson Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Sais-je où ? C'est quelque part En des pays du nord Le sais-je ? C'est quelque part Sous des pôles Acierreux Où les blancs ongles De la neige Grifent des pans De roc-nitreux Et ces grangels Reflétés brusquement En des marais d'argent Dormant Et ces givres Qui grincent Et pincent Les lancettes D'un taillis mince Et ces minuit Ainsi Qu'un grand bloc blanc Sur les marais D'argent Dormant Et ces minuit Qui pincent Et grincent Et comme une grande main Rince Les cristaux froids Du firmament Et c'est en ce lointain Nocturne Comme une cloche Taciturne Qui tait son glas Mortellement Et c'est encore Grand messe de froid Et de drèves Comme un cortège C'est quelque part En un très vieux Pays du nord Le sais-je ? Mais c'est vraiment Dans un vieux cœur Du nord En moi Fin de Sais-je où ? Comme tous les soirs De poème Par Émile Veyaren Enregistré Pour LibriVox.org Par Jessica Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Comme tous les soirs Le vieux crapaud De la nuit gloque Vers la lune De fiel et d'or C'est lui Là-bas dans les roseaux La morne bouche À fleur des eaux Qui roque Là-bas Dans les roseaux Ses yeux Immensément Ouverts Sur les minuits De l'univers C'est lui C'est lui Dans les roseaux Le vieux crapaud De mes sanglots Quand les tâches Des stellaires poisons Mordent le plomb Des horizons Écoute Il se rappe Du fer Par l'étendue C'est lui Cette toujours voix Entendue Là-bas Dans les roseaux Monotone À fleur des eaux Monotone Comme des gants Monotone Comme s'en vont Les sons Monotones Par les automnes Les nuits Ne sont pas Assez longues Pour que tarissent Les diphtongues Toutes les mêmes De ces sons Qui se frôlent Comme des gants Ni les norois Assez stridents Ni les hivers Assez mordants Avec leurs triples Rangs de dents Gèlent Giffres et neiges Afin que plus Ne monte en cortège Les lamentables Lamentos Du vieux crapaud De mes sanglots Fin De comme Tous les soirs L'heure mauvaise De poème Par Emile Verraeren Enregistré Pour LibriVox.org Par Maxime Cet enregistrement Fait partie Du domaine public L'heure mauvaise Depuis ces temps Troublé d'adieu Et de retour Et de soudaine lassitude D'être celui Qui va cerner De solitude Mes jours Toujours plus lourds S'en vont Voulant leur cours J'avais foi Dans ma tête Elle était ma hantise Et mon entêtement Aine et splendeur Vermeille Où s'allumait L'intérieur soleil Dardait contre le bloc Fin de l'heure mauvaise Fin de l'heure mauvaise Fin de l'heure mauvaise Les rideaux Sur mes rideaux Sur mes rideaux Comme des cieux Les chimères Des broderies Tordent un firmament Silencieux Les chimères Des railleries Elles flagellent De leur queue La paix plane Des laines bleues Et le sommeil Des laines tombantes Et lentes Sur les dalles Mais aussi Sur mon cœur En ces plaines De laines Dites Me bâtirais-je En asile aux douleurs Les douces Les bonnes laines Comme des mains Réchaufferaient les cœurs Que froidissent Les pleurs humains Les douces Les bonnes laines Sont sûres Elles feraient le tour De nos blessures Et nous seraient L'apaisement De nos tourments Brusques N'étaient ces railleries Des chimères Des broderies Et leurs langues Perforant l'air Et leurs ongles Et leurs eaux claires De leurs ailes Diamantaires Sur mes lentes tapisseries Les chimères De haine Et de méchanceté Font des buissons En pierreries Elles dardent La cruauté Des yeux Qui m'ont troué De leurs regards Au jour d'erreurs Et de hasards Elles ont des ongles Aigus et lents Et leurs caprices Sont volants Comme des feux À traversieux Bêtes de fils Et de paillettes Faites de strass Et de miettes Et de mica De nacre et d'or Dites comme j'ai peur De leur essor Et craintes Et peur de leurs yeux Couleur d'éclairs Parmi la mer À quoi riment Les tissus Et les laines Pour les douleurs Et pour les peines Les lentes laines Pour les peines Je sais de vieux Et longs rideaux Avec des fleurs Et des oiseaux Avec des fleurs Et des jardins Et des oiseaux Un carnadins De beaux rideaux Si doux de joie Au morne front profond Qu'on roule En leur baiser Le soir Les miens Ils sont hargneux De leur chimère Ils sont Mes grands rideaux Couleurs de cieux Infirmament silencieux De signes fous Et de haines Ramères À quoi rime Leurs traînes Et leur laine Mon âme est une proie Avec du sang Et de grands trous Pour les bêtes Par au travers À quoi rime Les tissus Et les laines Pour y rouler Encore mes peines Les jours Des douleurs Consolées Avec des mains Auréolées Et la pitié Comme témoin Ces jours De temps lointains Comme ils sont loin Mon âme Est désormais Celle qui sème À cause De sa douleur même Qui sème En ces lambeaux Qu'on arrache D'elles en drapeaux De viande rouge Les chimères De soie et d'or Qui bougent Qu'elles griffent Les laines De mes rideaux À lente traîne Il est trop tard Pour que ces laines Me soient encore Ainsi qu'Halaine Les rideaux Vers De poème Par Émile Veraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Casbeck Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Vers Andager Réliure D'eau L'angue Feuille Couleur De brique Parmi Plaine D'éternité Comme il en tombe Et de la pluie Et de la pluie Et la réplique D'un gros vent boursouflé qui gonfle et qui se bombe et qui tombe, rayé de pluie en de la pluie. Il fait novembre à mon âme, feuilles couleurs de ma douleur comme elle en tombe. Par mes plaines d'éternité, la pluie goutte à goutte depuis qu'elle tend sa nuit. Il fait novembre à mon âme, et c'est le vent du nord qui clame comme une bête dans mon âme. Feuilles couleurs de lit et de douleur, par mes plaines et mes plaines comme elle en tombe. Feuilles couleurs de mes douleurs et de mes pleurs comme elle en tombe sur mon cœur. Avec des loques de nuages sur son pauvre œil d'aveugle, s'est enfoncé dans l'ouragan qui meugle le vieux soleil aveugle. Il fait novembre à mon âme. Quelques osiers en démarrent de limons veulent, et des cormorants d'encre en du brouillard, et puis leurs cris qui s'entêtent, leurs mornes cris monotones vers l'infini. Il fait novembre à mon âme. Une barque pourrie dans l'eau, et l'eau, elle est d'acier comme un couteau. Et des saules vidées flottent à la dérive, lamentables, comme des trous sans dents en dégencives. Il fait novembre à mon âme. Il fait novembre, et le vent brame, et c'est la pluie à l'infini. Et des nuages, un voyage par les tournants au loin de mes parages. Il fait novembre à mon âme, et c'est ma bête à moi qui clame, immortelle dans mon âme. Fin de vers Sonnez de poème par Émile Vérarène Enregistré pour LibriVox.org Par Casbeck Cet enregistrement fait partie du domaine public Sonnez Par les pays des soirs, au nord de ma tristesse, Mou d'automne, le vent se pleure en de la pluie, Et m'angoisse soudain d'une nuée enfuie, Avec un geste au loin d'âpre scélératesse. Est-ce la mort qu'annoncerait la professe, Au fond de ce grand ciel d'octobre, Où je m'ennuie, depuis quel temps, À suivre un vol d'oiseaux de suie, Tourner dans l'infini leur si même vitesse. Attendre et craindre d'être Et voir en attendant toujours le même rêve En l'air moint et fondant Avec ses cormorants de deuil curvés des lignes. Le soir, quand le pêcheur lassé de la douleur, Celui dans la nuée interprète les signes, Pêche de la rancune en les bas-fonds du cœur. Là-bas Calme voluptueux avec des encensoirs Et des rythmes lointains par le soir solitaire, Claires heures alanguissantes et fondantes des soirs, Le soir sur des lits d'or s'endort avec la terre, Sous des rideaux de pourpre, et longuement se tait. Calme voluptueux avec de grands nuages Et des îles de nacre et des plages d'argent Et des perles et des coraux Et le bougeant saphir des étoiles À travers les feuillages Et de roses odeurs et des roses de lait Pour s'en aller vers les couchants Et se défaire de soi Comme une fin lente de jour, Un jour, en un voyage ardent Et molle comme l'amour Et légendaire Ainsi qu'un départ de galère 1888 Fin de Là-bas Silencieusement De poème par Émile Verharène Enregistré pour LibriVox.org par Margot Cet enregistrement fait partie du domaine public Silencieusement En un plein jour l'armée de lampes Qui brûle en l'honneur De tout l'inexprimé du cœur Le silence, par un chemin de rampe Descend vers ma rancœur Il circule très lentement Par ma chambre déceulement Je vis tranquillement en lui Il me frôle de l'ombre de sa robe Parfois, ses mains et ses doigts d'aube Closent les yeux de mon ennui Nous nous écoutons Ne rien dire Et je rêve de vie absurde Et l'heure expire Par la croisée ouverte à l'air Des araignées Tissent leur tamis gris Depuis combien d'années Saisir le va et vient Menteur des sequins d'or Qu'un peu d'eau de soleil Amène au long du bord Lisser les crins du vent qui passe Et se futiliser le cœur intègre Et plein de sa folie allègre Regardez loin Vers l'horizon fallace Aimez l'écho Parce qu'il n'est personne Et lentement Traînez son pas qui sonne Par les chemins Envolute de l'inutile Être le raie mince et ductile Qui se repose encore Dans les villes du soir Lorsque Déjà le gaz mort le trottoir S'asseoir sur les genoux de marbre D'une vieille statue Au pied d'un arbre Et faire un tout Avec le socle de granit Qui serait là Depuis l'éternité Tranquille Avec autour de lui Un peu de fleurs jonquilles Ne point saisir au vol Ce qui se définit Passer Et ne pas trop s'arrêter au passage Ne jamais repasser surtout Ne savoir l'âge Ni du moment Ni de l'année Et puis Finir Par ne jamais vouloir de soi Se souvenir Un soir Deux poèmes Par Émile Verharène Enregistré Pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Un soir Avec les doigts De ma torture Gratteur De mauvaise Écriture Maniaque Inspecteur De mots J'écris encore Des mots Des mots Quant à mon âme Elle est partie Morosement Et pour extraire L'arrière-fexe De ma colère Aigu d'orgueil Crispé D'effort Je racle En vain Mon cerveau Mort Quant à mon âme Elle est partie Je voudrais Je voudrais me cracher Moi-même La lèvre en sang La face blême L'ivrogne De son propre moi S'éructerait En un renvoi Quant à mon âme Elle est partie Homme Là de rage Tirage D'être lassé De son orage La vie en lui Ne se prouvait Que par l'horreur Qu'il en avait Quant à mon âme Elle est partie Mes poings ont tordu Dans le livre L'intordable fièvre De vivre Ils ne l'ont point Tordu assez Bien que mes poings En soient cassés Quant à mon âme Elle est partie Le hant du soir suprême Écoute S'entend là-bas Sur la grande route Clos t'es volé C'est bien fini Le mort aux dents Vers l'infini 1888 Fin de Un soir Quelques-uns De poèmes Par Émile Verraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Quelques-uns Plus loin que les soleils Une ville d'ébène Se dresse Et mire énormément En leur cerveau Son deuil Et sa grandeur De morte Ou de caveau La terre Elle a passé Le ciel Se voit à peine Et de l'ombre Toujours Immensément Toujours Un horizon d'ivoire Y traîne Des suaires Sur des monts Soulevés En tertres mortuaires Qui n'ont plus souvenir De ce qui fut Les jours Et des passants Muets Marchent dans les soirs Blêmes Hommes Pleins de douleurs Vieux de tristesse Seuls Ils ont plié Leurs ans Ainsi que des linceuls Ils sont les revenus De tout Même d'eux-mêmes Les vices Leurs sont noires Mais aussi Les vertus Leurs cœurs Saignés à blanc Et leurs ardeurs Matées Ils travaillent À vivre Indulgeamment Athées Leurs yeux Qui se parlaient encore Ils les ont eus Et maintenant Plus rien en eux Jamais ne bouge Ni les désirs Ni les regrets Ni les effrois Ils n'ont plus même Hélas Le grand rêve Des croix Ni le dernier espoir Tendu vers la mort rouge Les vieux maîtres Dans les bouges fumeux Où pendent des jambons Des boudins bruns Des chandelles Et des vessies Des grappes de poulet Des grappes de dindon D'énormes chapelets De volailles farcies Tachant de roses et blancs Les coins du plafond noir Encercle autour des mets Entassés sur la table Qui saignent La fourchette au flanc Dans un tranchoir Tous ceux Qu'auprès des brocs La goinfrerie à table Crasbeck Brackenburg Tenier Duzard Brouwer Avec Stine Le plus gros Le plus ivrogne Au centre Sont réunis Mentons gluants Gilets ouverts De rire Plein la bouche Et de l'art Plein le ventre Leurs commères Corps lourd Où se bombent les chairs Dans la nette plancheur Des linges du corsage Leurs verses à gélons De superbes vins clairs Qu'un raie d'or Du soleil égratigne Au passage Avant d'incendier Les panses des chaudrons Elles, ces folles Sont règnes dans les gaudailles Que leurs amants Goulus d'amour Et de jurons Mènent comme au beau temps Des vieilles truandailles Tempes en eau Regards en feu Langues dehors Avec de grands hoquets Scendant les chansons grasses Des poings brandis au clair Des luttes corps à corps Et des coups assénés À broyer leurs carcasses Tandis qu'elles Le sang toujours à fleurs de peau La bouche ouverte au chant Le gosier au rasade Après des sauts de danse À fendre le carreau Des chocs de corps Des heurts de chair Et des bourrades Des lèchements subis Dans un étreignement Toutes moites d'ardeur Tombe dépoitraillée Une odeur de mangeaille Au lard, violemment Sort des mets découverts De larges écoilés De jus fumants et gras Ou trempe des rôties Passants et repassants Sous le nez des convives Excitent d'heure en heure À neuf leurs appétits Dans la cuisine On fait en hâte les lessives De plats vidés et noirs Qu'on rapporte chargés Des saussières d'étain Collent du pied aux nappes Les dressoirs sont remplis Et les celliers gorgés Tout autour de l'estrade Où rougeois ces agapes Pendent à des crochets paniers Passoirs, grilles Casseroles, bougeoires Briquets, cruches, gamelles Dans un coin Deux magots exhibent Leurs nombrils Et trônent vers en main Sur deux tonnes jumelles Et partout À chaque angle ou relief Ici, là Au pommeau d'une porte Au charnière d'armoire Au pilon des mortiers Au anap de gala Sur le mur À travers les trous De l'écumoire Partout À droite À gauche Au hasard des reflets Scintillent des clartés Des gouttes de lumière Dont l'énorme foyer Où des coques Des poulets Rôtissent tout entier Sur l'ardente litière Asperges avec le feu Qui chauffe le festin Le décor monstrueux De ces grâces kermesses Nuit, jour De l'aube au soir Et du soir au matin Eux, les maîtres Ils les donnent aux ivronnièces La farce épaisse Et large en rire C'est la leur Elle se trousse là Grosse, cynique Obscène Regards flambants Corsages ouverts La gorge en fleurs La gaieté secouant Les plis de sa bedaine Ce sont des bruits D'orgies Et de rues Qu'on entend Grouiller Monter Siffler De sourdines En crescel Un vacarme De peau Heurté Et se fendant Un entrechoquement De fer Et de vaisselle Les uns Brouwer Estine Se coiffent De panier Brackenberg S'imbalise Avec deux grands couvercles D'autres Raclent les grilles Avec les tisonniers Affolés Et hurlants Tous sous Dansant En cercle Autour Des ivres morts Qui roulent Pieds en l'air Les plus vieux Sont encore Les plus goulus À boire Les plus lents À tomber Les plus Goinfres De chair Ils grattent La marmite Et sucent La bouillard Jamais repus Jamais gavés Toujours Vidents Leur nez Luit de lécher Le fond Des casseroles D'autres encore Faut rendre Un refrain Discordant Au crin-crin Où l'archer S'épuise En cabriole On vomit Dans les coins Des enfants Gros et sains Demandent À téter Avant qu'on Les endorme Et leur mère Debout Suant Entre les seins Bourre leur bouche En rond De leurs téton Énormes Tout gloutonne À crever Hommes Femmes Petits Un chien S'empiffre À droite Un chat Mastique À gauche C'est un déchaînement D'instinct Et d'appétit De fureur D'estomac De ventre Et de débauche Explosion De vie Où ces maîtres Gourmands Trouveraient Pour s'affadir Dans les afféteries Campaient gaillardement Leurs chevalets flamands En faisant des chefs-d'œuvre Entre deux souleries Les vieux maîtres La vacher La vacher Le mouchoir Sur la nuque Et la jupe Lâchée Dès l'aube Elle est venue Au paquage De loin Mais sommeillante Encore Elle s'est recouchée Là Sous les arbres Dans un coin Aussitôt Elle dort Bouches ouvertes Et ronflantes Le gazon Monte Autour du front Et des pieds nus Les bras Sont repliés De façon Nonchalante Et les mouches Rôdent dessus Les insectes De l'herbe Amis de chaleur Douce Et de sol Attiédit S'en viennent À vol lent Se blottirent Par essaim Sous la couche De mousse Qu'elle réchauffe En ses talents Quelquefois Elle fait Un geste gauche Avide Et farouche Autour d'elle Un murmure A meuté D'abeille Mais bientôt De somme Encore avide Se tourne De l'autre côté Le paquage De sa flore Lourde Et charnel Encadre La dormeuse À souhait Comme en lui La pesante planteur Des bœufs S'incarne en elle Et leur paix Lourde En son œil Lui La force Possuant de nœuds Le tronc des chaînes Avec le sang Éclate en son corps Tout entier Ses cheveux Sont plus blonds Que l'orge Dans les plaines Et les sables Dans le sentier Ses mains Sont de rougeurs Crues et rêches La sève Qui roule À flots de feu Dans ses membres Allées Bat sa gorge La gonfle Et lente La soulève Comme les vents Lèvent les blés Midi D'un baiser d'or La surprend Sous les saules Et toujours Le sommeil S'alourdit Sur ses yeux Tandis que des rameaux Flottent sur ses épaules Et se mêlent À ses cheveux Fin de La vachère Art flamand De poème Par Émile Verharène Enregistré Pour LivriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Art flamand Ah, art flamand Tu les connus Toi Et tu les aimas Bien les gouges Au torse épais Au téton rouge Tes plus fiers Chefs d'œuvre En font foi Que tu peignes Que tu peignes Reines Déesse Ou nymphes Émergeant des flots Par troupes En roses Ilots Ou sirènes Enchanteresses Ou femelles Au contour plein Symbolisant les saisons belles Grand art Des maîtres Ce sont elles Ce sont les gouges Que tu peins Et pour les crier Graces Nus Toutes charnelles Ton pinceau Faisait rougeoyer Sous leur peau Un feu De couleurs Inconnues Elles flamboyaient De tons clairs Leurs yeux S'allumaient Aux étoiles Et leurs poitrines Sur étoiles Formaient De gros bouquets De chair Les sylvains Rôdaient Autour d'elles Ils se roulaient Suant d'amour Dans les broussailles D'alentour Et les fourrés Pleins de bruit D'elles Ils amusaient Par leur laideur Leurs yeux Poingsignés Trouant l'ombre Illuminés Dans un coin sombre Leurs sourires Grats d'impudeur Ces chiens En rue Cherchaient Des lices Elles Du moins Pour le moment Se défendaient Frileusement Rose Et resserrant Les cuisses Et elles Plus folles Encore Arrondissant Leurs hanches Nues Et leurs belles Croupes charnues Où cascadaient Leurs cheveux D'or Les invitaient Aux assauts Rudes Les excitaient A tout oser Bien que Pour le premier Baiser Ces femelles Fissent les prudes Deux Vous conceviez Maître Vanté Avec de larges Opulences Avec de rouges Violences Les corps Nues de vos beautés Les femmes Tristes Tristes Comme les soirs Comme les dolentes Musiques Leurs yeux Malades Et phtysiques Où m'y cassent Les désespoirs Leurs grâces Fosses Et gommées S'alonguissances S'alonguissances Sous des peignoirs En taffetas Et des chemises Parfumées Vos pinceaux Ignoraient le phare Les indécences Les malices Et les sous-entendus De vice Qui clignent De l'œil Dans notre art Et les vénus De colportage Des rideaux À demi-tirés Les coins De chair Moitié montrés Dans les nids Du décolletage Les sujets Vifs Les sujets Mous Les citères Des bergeries Les pamoisons Les hystéries L'alcôvre Vos femmes À vous Dans la splendeur Des paysages Et des palais L'embrissé d'or Dans la pourpre Et dans le décor Sonctueux Des anciens âges Vos femmes Suaient la santé Rouges de sang Blanches de graisse Elles menaient Les rues en laisse Avec des airs De royauté Fin de Art flamand Les plaines De poèmes Par Émile Verharène Enregistré pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les plaines Les plaines Partout D'herbes en mai D'orges en juillet Pleines De lieu en lieu Au loin Depuis le sable ardent Et les marées Sur la campine S'étendant Des plaines Jusqu'aux mers du nord Partout Des plaines Autour du plus petit village Où le clocher Aigreté D'un coq d'or Et reluisant D'ardoise Grandit Sur des maisons Hautes De quatre toises Auprès Du bourg-pêcheur Et du bourg-maraîcher Toujours Si large Et loin Que se porte La vue Là-bas Où des beux noirs Beuglent Dans les terreaux Où des charges De foins Passent Par tombereaux Et puis Encore Là-bas Où quelques voiles Entrevues Toutes rouges Sur fonds Diaphanes Et vermeilles Fait deviner Les flots La chanson Matinière Des marins Qui s'en vont Au large Et la rivière Que sabrent Les rayons Lamés D'or Du soleil Partout Soit champ D'avoine Où sont Les marjolaines Coins De seigles Carrés De lin Arpents De près Partout Bien au-delà Des horizons Pourprés La verte Immensité Des plaines Et des plaines Sous les premiers Ciels bleus Du printemps Au soleil Dans la chaleur Dorée A neuf Elle tressaille Blonde Grise Encore Et lourde Au réveil Et ne se doutant Et ne se doutant Pas que les sèvres Travaillent Tellement Le sol Tarde à secouer L'hiver Même Quand les vergers Dressent Les houppes Blanches De leurs pommiers Que la feuille Lustrées D'un feu blanc D'un feu blanc Sous les coups Du soleil Qui de l'aurore Au soir Fatigue Les labours Voici Les chansons Pleins Les fermes Délaissées On en remet La garde Au chien Veilleur Des cours La glaive Avec des mains Caleuses Convulsées Avec fièvre Avec joie Avec acharnement La glaive Pied par pied Coin par coin Et conquise Partout La lutte Et la sueur Le groupement Des efforts Arrachant La récolte Promise Femmes Sarclant Le lin Hommes Tassant L'engrais Chevaux Traînant La herse À travers Les cultures Pendant Qu'autour Flattés De soleil Tranquille Et frais Les trèfles Verts Les foins En fleurs Les emblavures Les taillis Que l'on voit Bondir Sous le vent Clair Les jardins Les enclos Les vergers Les fleurettes Roulent Leur bonne odeur Excitante Dans l'air Où chantent Elles au vent Un millier D'alouette Sous les éclats Cuivrés Et flambants Du soleil Languit La frondaison Des chaînes Sur les routes Un sable Jaune Et fin Cuit Dans un Sommeil Sommeil Au ras Des fossés Verts Les mousses Sèchent Toutes Une atmosphère Ardente Encercle La moisson D'âcre vapeur Venant de marées Noires Enfume Tout l'espace Enfermé Dans le vaste Horizon Où les orges Au feu méridien S'allument Alors Par au-dessus Des champs Un large vent Un vent Du sud Traînant Voluptueux Oppresse Avec le va-et-vient De son souffle Énervant La campagne Vautrée En sa lourde Paresse Un tressaillement D'or court Au ras Des moissons La terre Sans l'assaut Du rue Monté En elle Son sol Générateur Vibré De longs frissons Et son ventre Gonflé De chaleur Éternelle De partout Sort le flot Des germes Fécondants Condensés En nuages Épaissis Des poussières Et qui descend Baignés d'amour Les blés ardents On dirait Voir fumer De géantes Brésières Des débris D'incendies Encore chauds Chaque arpent Chaque tige Entrouverte Est entourée Et prise Des vibrions En font L'assaut Éperdument Et l'union Se fait En des moiteurs De brise 3 Le polder moite Et qui suait Sa force Crue Sous les midis Par coins De glaises Étincelant S'étalait Telle En champs Luisants De miroirs blancs Taillés À chocs brutaux De piques Et de charrues La flande Au coup de col De ses gros chevaux roux Bavochant de l'écume Au branle De leurs têtes Et pieds gluants Traîner son vieux travail De bête Part à travers Les blocs De ses lourds Terreaux mous De la graisse Du mus Et de la bourre Fondue Coulait Dans le vent D'or D'automne Et lentement Toute la plaine Enflée Sous ce débordement De vie Éparse Aux quatre coins De l'étendue C'était À l'angle clair D'un bois Et d'un marais Des gars Casseurs de terre Avec de grandes bêches On entendait Souffler leur corps D'ahant Revêche Et d'un rythme visqueux Tomber Des tas d'engrais Plus loin Les servantes Tassaient les sacs Par groupes En mouchoirs Rouges En sabots noirs En jupons bleus Et se baissaient Elles Leurs reins Plis en deux Faisaient surgir Du sol Monstrueuses Leurs groupes Et derrière eux Les scots Poussaient Son flux vermeil Par au-delà Des prés Et des digues Masquantes Et les bateaux Cinglés Toutes voiles Claquantes Leurs prous Et leurs sabords Souffletés De soleil Quatre Voici les nuits Les nuits longues Les jours Blafards Novembre Empli d'hiver D'immenses Plaines Morne Où tout est Bouh et pluie Et se font En brouillard Où nuit Et jour Matin Et soir L'ouragan Corne Village Et hameaux Gaignent Au vent Du nord L'humidité Flétrit Les murs De plaques Vertes La neige Tombe Épaise Et lourdement Endort Les chaumes Noirs Groupant Entre eux Leurs Dos inertes Les chiens Au seuil Des cours De fermes Sont muets Les chemins Recouverts De flaques Et de fanges On travaille Les lins Un nonchalant Poignet Avec la roue À bras Qui ronfle Dans les granges Le fleuve À clapotis Rude Foue Son bord Dans les bouleaux Plantés En rangées Équivoques Sur les ligues Un nid d'oiseaux Ballote encore Un seul Et lentement L'abysse Les philoques Des bruits Lointains Et sourds Sortent Des horizons Comme des grondements Venus Du bout Des mondes Ils passent Triste vent Des funèbres Saisons Et sonnent Le néant Dans leurs notes Profondes La terre Écris À les subir Les bois Ont des plaintes D'enfants Des râles Et des rages À se sentir Plis Et domptés Sous leurs poids Dans un cassement Sec Et brutales De branchages Ils s'acharnent Au ras Des champs Plains Et mous Cinglant Les nudités Scrofuleuses Des terres La végétation Pourrie Et leurs remous Abat sur les chemins Les ormes Solitaires Les sapins Isolés Sont coupés Au jarret Ou fendus Tout au long En ligne Verticale Les chaînes Débranchées Il faut une forêt Pour résister Au choc Hurleur De la rafale Et dans la plaine vide On ne rencontre plus Que sur les chemins Noirs De poussifs Attelages Que des voleurs Le soir Le matin Des perclus Se traînant Mendiers De hameaux En village Que de maigres Troupeaux Rentrant Par bataillons Sous les soufflets Du vent Avec des voix Bélantes Que d'énormes Corbeaux Planants Aux ailes Lentes Qu'ils agitent Dans l'air Ainsi que des haillons Les plaines Cato Cato Après avoir lavé Les puissants Mufflerous De ses vaches Curer les goûts Et la litière Trousser son jupon Lâche A hauteur des genoux Ouvert Au jour levant Une porte A châtière Cato Cato La grâce Enfant La pataude S'assit Un grand mouchoir Usé Lui recouvrant La nuque Sur le Ville Escabeau Qui ne tient Que d'un pied Dans un coin Noir Ou lui encore Un octiluque Le tablier De cuir rugueux Serre de cuissard Les pieds Sont nus Dans les sabots Voici sa pose Le sot Dans le giron Les jambes En écart Les cinq doigts Et tirant Le pile rose Pendant Qu'au réservoir D'étain Jaillit le lait Qu'il s'échappe À jet droit Qu'il mousse Plein de bulles Et que le nez Rougeau De cato S'enropée Comme d'un blanc Parfum De pâle Renoncule C'est sa besogne À l'aube Au soir Au cœur Du jour De venir Traire À pleine Empoignade Ses bêtes En songeant D'un œil vide En bombasse D'amour Au baiser De son gars Dans les charnelles Fêtes De son gars Le meunier Un grand rusteau Rabelé Avec des blocs De chair Bossuant Sa carcasse Qui la guette Au moulin Tout en veillant Au blé Et la bourre De baisers gras Dès qu'elle passe Mais son étable Avec ses vaches La retient Elles sont là Dix Vingt Trente Toutes en graisse Leurs croupes Au sang Dans un raide maintien Leurs longues queues Ou rats des flancs Bâillant à l'aise Propres Rien ne lui tend Que le poil De leur peau Fortes Leurs cuisses Énormes Et de muscles Gonflés Leurs grands souffles Dans l'auge Emplis Ameutent l'eau Leurs coups De corne Enfoncent Une cloison D'emblée Elle mâchonne Tout d'un appétit Goulu Glant Carotte Navet Trèfle Saint-Foin Farine Le col allongé Droit Et le muffle velu Avec des ronflements Satisfaits De narines Avec des coups De dents Donnés vers le panier Où Kato Fait tomber L'érave Qu'elle ébarbe Avec des regards Doux Fixés Sur le grenier Où le foin Par les trous Laisse flotter Sa barbe L'écurie Est construite A plein torchis Le toit Très vieux Très lourd Couvert de chaumes Et de ramées Sur sa charpente Haute Étrangement Sa soie Et jusqu'au mur Étend ses ailes Déplumées Les lucarnes Du fond Permettent au soleil De chauffer Le bétail De ses douches Ignées Et le soir De frapper D'un cinglement Vermeille Les marbres Blancs Et roux Des croupes Alignées Mais au-dedans S'attise Une chaleur De four Qui monte Des brassins Des ventres Et des couches De bouses Mises en tas Pendant qu'autour Bourdonnent Les seins noirs Et sonores Des mouches Et c'est là Qu'elle vit La pataude Bien loin Du curé Qui sermonne Et du fermier Qui rage Qu'elle a son coin D'amour Dans le grenier À foie Où son garçon Meunier La roule Et la saccage Quand les tables Au repos Éclosent prudemment Que la nuit Autour d'eux Répand sa somnolence Qu'on n'entend rien Sinon le lourd Mâchonnement D'une bête éveillée Au fond du grand silence Fin de catho La ferme De poème Par Émile Verraren Enregistré pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine public La ferme Avoir la ferme au loin Montée avec ses toits Montée avec sa tour Et ses meules en dômes Et ses greniers Coiffés de tuiles Et de chaumes Avec ses pignons blancs Coupés par angles droits Avoir la ferme au loin Montée dans les verdures Reluire et s'étaler Dans la splendeur des mets Qu'en l'été Qu'on eût dit le amour Tassé là Tout entier Fin de La ferme L'enclos De poème Par Émile Verraren Enregistré pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine public L'enclos Quatre fossés Couraient autour De l'enclos Or Quand le soleil de mai Brûlant l'air De ses flammes S'abraient leur eau dormante Avec toutes ses lames La ferme s'allumait D'un encadrement d'or Il s'étendait Plaquait au bord De mousse verte Et de lourds nénuphars Étoilant le flot noir Les grenouilles Venaient y coasser Le soir L'œil large ouvert Le dos enflé Le corps inerte Des canards pavoisés Y nageaient fier et lent Des canards bleus Verts Gris Pourpre Des canards blancs Des canards clairs Et blancs Avec un grand bec jaune Ils y plongeaient Leurs ailes Et leurs ventres lustrés Et les pattes Battant les os Le col doré Cassaient rageusement Des iris Longs d'une aune Fin de L'enclos Dimanche matin Deux poèmes Par Émile Verharène Enregistré pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie du domaine public Dimanche matin Les nets éveils d'été Des bourgades Sous branches Et sous ombres Coupées au vent Et les roseaux Et les aiguilles D'or des insectes Des eaux Et les barres Des ponts de bois Et leurs croix blanches Et près de beurre et lait Et métairie En planche Et le bousculement Des baquets Et des seaux Autour de la mangeoire Où grouillent Les poursous Et la servante Avec du cru soleil Au manche Ses nets éveils Dans les matins Des mantelés Des bonnets blancs Et des sarraux Par trouplés Gagné le bourg Et son clocher Couleur de craie Pommes Et bigarraux Et par-dessus La haie Les fruits rouges Tentés Et dans le verger Clair Brusque Comme un sursaut Claqués du linge En l'air Fin de dimanche matin Les granges Deux poèmes Par Émile Verharène Enregistré pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les granges S'élargissaient là-bas Les granges recouvertes Au mur D'épées crépies Et de blancs badigeons Au fait D'un manteau De paille Et de gens Où mordaient Par endroits Les dents Des mousses vertes De vieux cèpes Tortueux Les ascendés Alertes Luttant d'assaut Avec les lierres Sauvageants Et de meules Flanquées Ainsi que de donjons Les portes Qui baillaient Sur les champs Larges ou vertes Et par elles Sortaient le ronron Des moulins Rompus par les fléaux Frappant l'air À coup plein Comme un pas de soldat Qu'un tambour Accompagne On eut dit Que le cœur De la ferme Battait Dans ce bruit Régulier Qui baissait Et montait Et le soir Comme un chant Endormait La campagne Fin de Les granges Les vergers Deux poèmes Par Émile Verharen Enregistré pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Les vergers Hautes Du moineau Prestes Et du merle Siffleur Des arbres Vieux Moussus Les branches Étagées Baignées Dans le soleil De mai Sur vins Rangés Leurs dômes Élargis Dans toute Leur ampleur Les bourgeons Sous l'éclat De la jeune chaleur Pointiaient Les rameaux De rosâtre Dragés Les verdures Vêtaient Les cimes De frangés Les vaches Le pis Lourd Vaguait Dans l'herbe En fleurs Les pommiers Au matin Se couvraient De buées Qui séchaient Lentement Ainsi que Des suées Midi Pénétrait L'air De longs Accablements Le soir Quand le soleil Flambait Dans les nuages On croyait A le voir Cribler d'or Les branchages Qu'un grand feu Crépitait Dans un tas De sarments Fin De Les vergers L'abreuvoir De poèmes Par Émile Veraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie Du domaine Publique L'abreuvoir En un creux De terrain Aussi profond Qu'un autre Les étangs S'étalaient Dans leur sommeil Moiré Et servaient D'abreuvoir Au bétail Bigaré Qui s'y baignait Le corps Dans l'eau Jusqu'à mi-ventre Les troupeaux Descendaient Par des chemins Penchants Vaches À pas très lents Chevaux Menés à l'amble Et les bœufs Agonies Fin de L'abreuvoir Le lait Deux poèmes Par Émile Verra Rennes Enregistré Pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie Du domaine Publique Le lait Dans la cave Très basse Et très étroite Auprès Du soupirail Prenant le frais Au nord Légard Laissait Se refroidir Le lait En blanche mare Dans les rouges Rondeurs De leur ventre De grès On eut dit Aller voir Crémés Dans un coin sombre D'énormes Nénuphars S'ouvrant Par les flots Lents Ou des mets Protégés Par des couvercles Blancs Quand réservés Pour un repas D'anges Dans l'ombre Plus loin Les gros tonneaux Étaient couchés Par rangs Et les jambons Suant leur graisse Et leur sang Et les boudins Crevant leur peau Couleur de cierge Et les flans bruns Avec du sucre Autour des bords Engagés Au fureur De ventre Et de corps Mais en face Le lait Restait froid Restait vierge Fin 2 Le lait Les gueux Deux Poèmes Par Émile Verharène Enregistré Pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie Du domaine Public Les gueux La misère Séchant ses loques Sur leur dos Au jour d'automne Un tas de gueux Sortis des bouges Rodés dans les brouillards Et les prés Au repos Que barraient Sur fond gris Des rangs De hêtres rouges Dans les plaines Où plus Ne s'entendait Un chant Où les neiges Allaient verser Leurs avalanches Seuls encore Dans l'ombre Et le deuil Se penchant Quatre ailes De moulins Tournées Grandes Et blanches Les gueux Vaguaient Les pieds Cailleux Le sac au dos Fouillant Fossé Fouillant Fumier Fouillant Enclos Dévalant Vers la ferme Et réclamant Pâture Puis reprenaient En chien pouilleux À l'aventure Leurs courses Interminables À travers Champs et bois Avec des jurements Et des signes De croix Fin de Les gueux Les porcs De poèmes Par Émile Verraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Yasmin Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Les porcs Des porcs Roses et gras Les mâles Les femelles Remplissaient Le verger De leur Grognement Sourd Et couraient Par les champs Les fumiers Et les cours Dans le balottement Laiteux De leur mamelle Près du purin Barré Des lames Du soleil Les pattes S'enfonçant En plein Dans le gadou Ils reniflaient L'urine Et fouillaient Dans la boue Et leur peau Frémissait Sous son lustre Vermeille Mais novembre Approchant On les tuait Leur ventre Trop lourd Frôlait le sol De ses tétins Leur cou Leurs yeux Leurs groin N'étaient que graisse Lourde Et d'entre Leurs fesses On eût dit Qu'ils coulaient Du sein doux On leur raclait Les poils On leur brûlait Les soies Et leur bûcher De mort Faisaient Des feux De joie Fin De Les porcs Cuisson du pain De poème Par Émile Verharène Enregistré Pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie Du domaine Public Cuisson du pain Les servantes Faisaient le pain Pour les dimanches Avec le meilleur lait Avec le meilleur grain Le front courbé Le coude en pointe Hors des manches La sueur Les mouillant Et coulant Au pétrin Leurs mains Leurs doigts Leurs corps entiers Fumaient de hâte Leurs gorges Remuées Dans l'écorçage Pleins Leurs deux points Monstrueux Pataugés Dans la patte Et la moulée En rond Comme la chair Des seins Dehors Les grands fournils Chauffaient Leurs braises rouges Et deux par deux Du bout d'une planche Les gouges Dans le ventre Des fours Engouffraient Les pains mous Et les flammes Par les gueules S'ouvrant passage Comme une meute Énorme et chaude De chiens roux Sautés en rugissant Leurs mordre le visage Fin de cuisson du pain Les récoltes De poèmes Par Émile Verharène Enregistré Pour LibriVox.org Par Yasmin Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Les récoltes Si tout Que le soleil Dans le matin Luisait Comme un éclat Vermeil Sur un saphir immense Que dans l'air Les oiseaux détaillaient Leur romance La ferme Tout entière Au travail Surgissait Un va et vient Mêlé D'appels Hâtifs Bruissés Et les bêtes De cour En farfouille En démence Courant Sautant Volant Mêlés D'accoutumance Leurs cris Et leur folie A ce bruit Qui haussait Et dès l'aube On partait ensemble Au long des haies Sarclés Des chandelins Entourés De soleil Coupés Tassés Rentrés Le foin Par chariots Là-haut Chantés Pinçons Tarin Et l'orio Les plaines Embaumées Au loin Égards Et gouges Tachés Les carrés Verts De camisoles Rouges Fin 2 Les récoltes La grande chambre De poèmes Par Émile Verharène Enregistrée Pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie Du domaine Public La grande chambre Et voici Quelle était La chambre hospitalière Où l'étranger Trouvait Bon gîte Et réconfort Où les fils Étaient nés Où l'aïeul Était mort Où l'on avait Tassé ce grand corps Dans sa bière Au kermesse Au jour de foire Et de décors La ferme Y célébrait La fête coutumière Et jadis Quand vivait En corps de la fermière Elle y trônait Au centre Avec ses pendants D'or Les murs Étaient crépis De massives armoires Etalées dans les coins Leurs bois zébrés De moire Au fond Un christ en plâtre Expiré sous un dé Le front troué Les yeux ouverts Sur les ivresses Et le parfum D'élard Et la senteur D'égresse Montait vers son cœur Nu Comme un encens Mauvais Fin de la grande chambre La cuisine De poème Par Émile Verharène Enregistré Pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie Du domaine Public La cuisine Au fond La crémaillère Avait son croc Pendu Le foyer Scintillait Comme une rouge Flaque Et ses flammes Mordant incessamment La plaque Y rangeaient Un sujet obscène En fer fondu Le feu Le feu s'éjouissait Sous le manteau Tendu Sur lui Comme l'auvent Par-dessus La baraque Dont les bibelots Claires De bois D'étain De lac Crépitaient Moins aux yeux Que le brasier Tordu Les rayons S'échappaient Comme un jet D'émeraude Et, ci et là Partout Donnaient Des chiquenaudes De clarté Vive Au brode Vert Au plat D'émail A voir Sur tout Relief Tomber Une étincelle On eut dit Tant le feu S'est mietté Par parcelles Qu'en vanée Du soleil À travers Un vitrail Fin De la cuisine Les greniers De poèmes Par Émile Veraren Enregistrés Pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie Du domaine Public Les greniers Sous le manteau Des toits S'étalaient Les greniers Larges Profonds Avec de géantes Lignées De solives En croix De poutres De sommiers D'où pendait À ses fils Un peuple D'araignées Les récoltes En tas S'y trouvaient Alignées Les froments Par quintaux Les sergles Par paniers Les orges De clarté poussiéreuse Baignées L'avoine Et le colza Par mon Saut régulier Un silence Profond Et lourd Tel une mare S'étendait Sur les grains Que coupaient De sa barre Et de ses lames D'or Le soleil De juillet Au reste Les souris Toutes Se tenaient Quattes Les museaux Enfoncés Dans leur niche Étroite Tandis que Sur un vent Le grand chat Blanc Veillait Fin de Les greniers Les tables De poèmes Par Émile Verhaen Enregistré Pour LibriVox.org Par Yasmine Cet enregistrement Fait partie Du domaine Public Les tables Et pleines D'un bétail Magnifique Les tables À main gauche Près des fumiers Étagés Hauts Volets Fermés Dormés D'un pesant Sommeil Chaud Sous les rayons Serrés D'un soleil Irritable Dans la moite Chaleur De la ferme Au repos Dans la vapeur Montant Des fumantes Litières Les bœufs Dressaient Le roc De leur croupe Altière Et les vaches Beuglées Très doux Les yeux Mi-clos Midi Cent ans Les gares Nombreux Curaient Les auges Et les comblaient De foin De la vente De sauge Que les bêtes Broyaient D'un lourd Machonnement Tandis Que les doigts Gours Et durcis Des servantes Étiraient Longuement Les mamelles Pendantes Et grappillaient Les pies Tendus Canaillement Fin De l'étape Les espaliers D'énormes Espaliers Tendaient Des rameaux Longs Où les fruits Allumaient Leur chair Et leur pléthore Pareil Dans la verdure À ces rouges Ballons Qu'on voit Flamber Les nuits De kermesse Sonore Pendant Pendant vingt ans Malgré L'hiver Et ses grelons Malgré Les gels Du soir Les givres De l'aurore Ils s'étaient Accrochés Aux fentes Des moellons Pour monter Jusqu'au toit Monter Monter Encore Maintenant Ils couvraient De leur largeur Les murs Et sur les pignons Hauts et clairs Poires et pommes Bombaient superbement Des seins pourprés Et mûrs Les troncs géants Crevaient partout Suaient des gommes Les racines Plongaient jusqu'au Prochain ruisseau Et les feuilles Luisaient comme Des vols d'oiseaux Fin de Les espaliers En hiver Deux poèmes Par Émile Verraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine public En hiver Le sol Trempé Se gère Sur froidure Première La neige blanche Essaime Au loin Ses duvet blanc Et met Au bord Des toits Et des chômes Branlants Des coussinets De laine Irisés De lumière Passent Dans les champs Nus Les plaintes Coutumières À travers Le désert Des silences Dolants Où de grands Corbeaux lourds Battent l'air Des vols lents Et s'en viennent De fin Rôdés Près des chaumières Mais depuis Que le ciel De gris S'était couvert Dans la ferme Riait Une gaieté D'hiver On s'assemblait En rond Autour Du foyer Rouge Et l'amour S'éveillait Le soir De gars À gouge Au bouillonnement Gras Et siffleur Du brassin Qui grouillait Comme un ventre En son chaudron Des reins Fin de En hiver Truand d'ail De poème Trouand d'ail Dites Jadis Et des jambons Et des jambons Rassemblés Rassemblés De grands De grands buveurs Compacts et forts Riaient Chantaient Gueulaient À boire Baffraient À casser Leurs Mâchoires Hurlaient À réveiller Les morts Chacun Avait À droite À gauche Chaire de Femelle À savourer Chaire grasse Prête À se cabrer En des ruades De débauche Chacun Avait Là Deux brasiers Deux yeux Allumés Deux prunelles Bûchés De voluptés Charnels Où rôtirent Des amours Entiers Deux seins Tout frais Tout ronds Tout rouges Frais Et ronds À mordre De dents À les marqués D'un coup De dents Deux seins Appétissants De gouge Bombant Le haut Des tabliers Et ressemblant Aux pommes mûres Qu'on voit Grossir Dans les ramures Gigantesques Des espaliers Toutes ces garces En folie Sablaient aussi Des brocs D'étain Et comme Leurs gars Ventre pleins Mentons poissés Langues salies Râlaient en proie Aux rues fiévreux Dans un emmèlement Farouche Criaient Juraient À pleine gousse Et pour leurs Mâles amoureux Se battaient Tomber pêle-mêle Parmi les tables Dans les coins Ruait des pieds Tapait des poings Roulait dans une ivresse Telle Qu'on eût dit Entendre le bruit D'une lutte à mort Dans les bermes Et que les chiens Veilleurs des fermes Hurlaient d'effroi Toute la nuit Fin de Truand d'ail La vache De poème Par Émile Verharène Enregistré Pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine public La vache Dès cinq heures Si tôt que l'aurore Fît tâche Sur l'enténébrement Nocturne Piqué d'or Un gars Traça des croix Sur le front De la vache Et le licol Tendu La mena Vers la mort Partout Dans les clochers Sonnaient Les réveillés Les chants Riaient Malgré les brouillards Étendus Sur la campagne Ainsi que Des laines Mouillées Et les froids Qui la nuit Était redescendu Des ouvriers Lourds et mous À leurs travaux Revêches Allaient Baillant encore Muets Presque dolents Sur leur énorme D'eau Luisaient L'acier Des bêches Plaquant le jour Brumeux et gris De miroirs blancs On entendait Gronder Des fracas De roulage Sur les pavés Des bruits De vieux chariots Pleins Au loin Se balançaient Des charges De fourrage Entre les coins De blé Et les recoins De l'un Les poternes S'ouvraient Partout Au long des routes Avec des grincements De clés Et de verrous Et les bêtes De clos à clos S'appelaient toutes Et la vache Passait très lente Et beuglée doux À droite On voit blondir L'immensité De plaine Des carrés Roux Faisant des angles Dans les verts Des villages Par tas Des hameaux Par vingtaine Avec de grands Zigzags De route À travers À gauche Les vergers Rajeunis Qu'est philoc Le vent de juin Soufflant Sur les massifs Fleuris Toute l'explosion De l'estivale époque Blanche sous un azur jeune Brouillée de gris Enfin Coule le sang Que bâtonne des gouges Que bâtonne des gouges Entaille le terreau gluant D'un sillon droit Et voici Que se fait La lumière complète Le creusement profond Des lointains horizons Le grand jour Triomphal et doré Qui projette Ses flammes D'incendie Au ras Des floraisons Qui baigne Les champs Gras D'une sueur Fumante Les pénètre À plein feu De ses rayons Mordants Les brûle De baisers D'amour Comme une amante Et leur gonfle Le sein De germes Fécondants La vache Voit bleuir Le grand ciel Qui surplombe L'embrasement Du sol Où l'huile L'escaut Vermeille Lorsqu'un coup De maillet L'étourdit Elle tombe Mais son dernier regard S'est empli De soleil La vache Les paysans Deux poèmes Par Émile Verheyen Enregistré Pour LibriVox.org Par Stéphanie Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Les paysans Ces hommes De labours Que Greuse Affadissait Dans les molles Couleurs De paysannerie Si propets Dans leur mise Et si roses Que ces motifs Gais de les voir Parmi les sucreries D'un salon Louis XV Animé Des pastels Les voici noirs Grossiers Bestiaux Ils sont tels Entre eux Ils sont parqués Par village En somme Les gens Des bourgs voisins Sont déjà L'étranger L'intrus Qu'on doit haïr L'ennemi fatal L'homme Qu'il faut tromper Qu'il faut leurrer Qu'il faut greger La patrie Allons donc Qui d'entre eux Croit en elle Elle leur prend des gars Pour les armées soldats Elle ne leur est point La terre maternelle La terre fécondée Au travail de leurs bras La patrie On l'ignore Au fond de leur campagne Ce qu'ils voient Vaguement dans un coin De cerveau C'est le roi L'homme en or Fait comme Charlemagne Assis dans le velours Frangé de son manteau C'est tout un apparat De glaive De couronne Écussonnant les murs De palais lambrissés Que gardent des soldats Avec sabre à dragonne Ils ne savent que ça Du pouvoir C'est assez Au reste Leur esprit Balour en toute chose Marcherait en sabot À travers droit Devoir Justice Et liberté L'instinct Les ankyloses Un almanac crasseux Voilà tout leur savoir Et s'ils ont entendu rugir Au loin Les villes Les révolutions Les ont tant effrayés Que Dans la lutte humaine Ils restent les serviles De peur De peur S'ils se cabraient D'être un jour Les broyés Un À droite Au long de noirs chemins Creusés d'ornières Avec des tuffes derrière Et des fumiers de vent S'étendent Le toit bas Le mur nu Des chaumières Sous des lames de pluie Et des soufflets de vent Ce sont leurs fermes Là C'est leur clocher d'église Taché de sointement Verde grisé au nord Et plus loin Où le sol fumé Se fertilise Grâce à l'acharnement Des herces Qui le mord Sont leurs labours La vie éclose Tout entière Entre ces trois témoins De leur rusticité Qui les ploient Au servage Et tiennent en lisière L'effort de leur labeur Et de leur âpreté Ils sont là Travaillant De leurs mains obstinées Les terreaux noirs L'humus Tout imprégné d'hiver Pourri de détritus Et creux de topinés Ils bêchent Front en eau Du pied plantant le fer Le corps en deux Sur les sillons Qu'ils ensemencent Sous les grêlons de mars Qui flagellent leur dos L'été Quand les moissons de seigle Se balancent Avec des éclats d'or Tombant des cieux À flots Les voici Dans le feu Des jours longs Et torrides Peinant encore La faux rasant Les seigles mûrs La sueur La sueur découlant De leur front Tout en ride Et transperçant Leur peau Des bras Jusqu'au fémur Midi d'arde Ses raies de braise Sur leur tête Si cru Et la chaleur Quand des champs De méteilles Se cassent Les épis trop secs Et que les bêtes Le coudent Criblé de temps À ânes Au soleil Viennent novembre Avec ses lentes agonies Et ses râles Roulées À travers Les bois sourds Ses sanglots Ululants Ses plaintes Infinies Ses glademorts Et les voici Suant toujours Préparant à nouveau Les récoltes futures Sous un ciel Débordant De nuages Grossis Sous l'abys Cinglant Arras Les emblavures Et trouant Les forêts D'énormes abattis De sorte Que leur corps Tombe vite En ruine Que jeunes S'ils sont beaux Plantureux Et massifs L'hiver Qui les froidit L'été Qui les calcine Font leurs membres Affreux Et leurs torses Poussifs Que vieux Portant le poire Enversant des années Le dos cassé Les bras perclus Les yeux pourris Avec l'horreur Sur leur face Hérissonnée Ils roulent Sous le vent Qui s'acharne Au débris Et qu'au temps Où la mort Ouvre vers eux Ses portes Leurs cercueils Descendant au fond Des terrains mous Ne semblent contenir Que choses De fois morte 2 Les soirs de vents enrage Et de ciel en remous Les soirs de billes Au champ Et de neige Essaimée Les vieux fermiers Sont là Méditants Calculants Près des lampes D'où monte Un filet de fumée La cuisine Présente un aspect désolant On soupe Dans un coin Toute une ribambelle D'enfants sales Gloutonne Au reste D'un repas Des chats osseux Raclés Lèchent des fonds D'écuelles Des coques Teintes du bec Contre les teints Des plats L'humidité S'attache Au mur Lépreux Dans l'âtre Quatre pauvres Tisons Se tordent De maigreur Avec des jets Mourants D'une clarté Rougeâtre Et les vieux Ont au front Des pensées Plein d'aigreur Bien qu'en toute saison Tous Travaillassent Se ferment Que chacun De son mieux Donna tout son un point Voilà Cent ans De père en fils Que va la ferme Et que Bon an Mal an On reste au même point Toujours même Train train Voisinant la misère Et c'est ce qui les ronge Et les mord lentement Aussi la haine Ils l'ont en eux Comme un ulcère La haine patiente Et sournoise Qui ment Leur bonhomie Et leur rire Couvrent la rage La méchanceté Luit Dans leur regard Glacé Ils puent Les fièles Et les rancœurs Que D'âge en âge Les souffrances En leurs âmes Ont amassées Ils sont âpres Au gain minime Ils sont sordides Ne pouvant conquérir Leur part Grâce au travail L'alésie Nous rend Leur cœur Dur Leur cœur Fétide Et leur esprit T'est noir Mesquin Pris au détail Stupide Et terrassé Devant les grandes choses C'est à croire Qu'ils n'ont jamais Vers le soleil Levé leurs yeux Ni vu Les couchants Grandioses S'étaler Dans le soir Ainsi qu'un lac Vermeil Trois Au Kermesse Pourtant Les paysans Font fête Même les plus crasseux Les plus ladres Leurs gars Y vont chercher Femelles Et s'y chauffer La tête Un fort repas Graissé de sauce Et de lard Sale à point Les gosiers Et les enflammes À boire On roule au cabaret Gousset rond Coeurs en feu On y bataille On y casse gueule Et mâchoire Aux gens du bourgeoisin Qui voudraient Nom de Dieu Lécher trop goulûment Les filles du village Et gloutonner Un plat de chair Qui n'est pas leur Tout l'argent Mis à part Y passe En gaspillage En danse En broques Au fer De sableur A sableur En bouteille Gisant à terre En ta difforme Les plus fiers De leur force Ont des gestes De roi A rafler d'un seul trait Des peaux de bière énormes Et leurs masques Plaqués de feu Dardant les froids Avec leurs yeux sanglants Et leurs bouches gluantes Allument des soleils Dans le grouillement noir L'orgie avance et flambe Une urine puante Mousse en écume blanche Aux fentes du trottoir Des soulards assommés Tombent comme des bêtes D'autres vagues Serrant leurs pas Pour s'affermir D'autres gueulent Tout seuls Quelques refrains de fête Coupés de hoquets gras Et d'arrêts Pour vomir Des bandes de braillards Font des rondes Au centre Du bourg Et les gars Et les peintes Avoir des bataillons De couple se ruer Toujours en plus grand nombre Autour des tables peintes Il semble que les murs Sous le heurte Vont craquer La soulerie est là Plus furieuse encore Qui trépignent Qui trépignent et vacarme Et tempête A travers des cris de flûte aiguë Et de pistons sonores Rustres en sarreau bleu Vieilles en bon éclair Gamin ave Fumant des pipes Ramassées Tout ça saute Cognant des bras Grognant du groin Tapant des pieds Parfois Les soudaines poussées De nouveaux arrivants Écrasent dans un coin Le quadrille fougueux Qui semble une bataille Et c'est alors A qui gueulera le plus haut A qui repoussera le flot Vers la muraille Dut-il trouver son oeuvre À longs coups de couteau Mais l'orchestre aussitôt Redouble ses criéries Et, couvrant de son bruit Les querelles des gars Les mêlent tous Saisant des fureurs de sauterie On se calme On rigole On trinque entre pochards Les femmes à leur tour Se chauffent et se saoulent L'acide du désir charnel Brûlant leur sang Et dans ces flots de corps Sautant De dos qui houlent L'instinct lâché Devient à tes points rugissant Qu'à voir garce et gars Se débattre et se tordre Avec des heurts de corps Des cris Des coups de poing Des bonds à s'écraser Des rages à se mordre Allez voir Se rouler ivre mort Dans les coins Se vautrant sur le sol Se heurtant au bossage Suant L'écume blanche aux lèvres Les deux mains Les dix doigts Saccageant Évidant l'accorsage On dirait Tant ces gars fougueux Donnent des reins Tant sautent de fureur Les croupes de leurs gouges Des ardeurs s'allumant Au feu noir des viols Avant que le soleil Narde de flammes rouges Et que les brouillards blancs Ne tombent à plein vol Dans les bouges On met un terme aux souleries La kermesse s'épuise En désaccablement La foule s'en retourne Et vers les métairies On la voit disparaître Avec des hurlements Les vieux fermiers aussi Les bras tombants Les trognes dégoûtantes De bières Et de gros vins sablés Gagnent Avec le pas Zigzagant Des ivrognes Leurs fermes Assises au loin Dans une mer de blé Mais au creux des fossés Que les mousses veloutes Parmi les plans d'herbus D'un enclos maraîcher Au détour des sentiers gazonnés Ils écoutent Rougir encore l'amour En des festins de chair Les buissons Semblent être habités Par des fauves Des accouplements noirs Bondissent par-dessus Les lins montants L'avoine en fleurs Les trèfles mauves Des cris de passion montent On n'entend plus Que des spasmes râlant Auxquels les chiens répondent Les vieux songes Tous ans de jeunesse Et d'ardeur Chez eux Même appels d'amour Qui se confondent Dans les tables Où se sont glissés Les maraudeurs Où la vachère couche Au milieu des fourrages Dans l'auge Dont les gars font choix Pour le déduit Même enlacement Même craie Même rage Même fureur des mets Rougissant dans la nuit Et dès qu'il est levé Le soleil Dès qu'il crève De ces boulets de feu Le mur des horizons Voici qu'un étalon Réveillé dans son rêve Aignit Et que les porcs ébranlent Leur cloison Comme allumé Par la débauche Environnante Crête pourpre Des coques Se haussent sur le foin Et sonnent le matin De leur voix Claironnante Les poulains Attachés Se cabrent Dans un coin Des chiens bergers Des yeux flambants Guettent leur lice Et les naseaux Soufflant Les pieds Fouillant le sol Des taureaux monstrueux Accendent les génisses A leur vautrer aussi Dans leur hutte d'alcool Le sang battant leur cœur Et leur tempe blémi Le gosier desséché De spasmes étouffants Et cherchant à tâtons Leurs femmes endormies Eux Les fermiers Les vieux Font encore des enfants Fin de Les paysans Marine De Poème Par Émile Varéhen Enregistré Pour LibriVox.org Par Stéphanie Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Marine 1 Autant de froid Humide Et de vent Nazillard Les feux clairs S'étamaient Des toupes Et de brouillard Et traînaient À travers Les champs De verdeurs sales Leurs courses Terminant En pieuvres colossales Les roseaux Desséchés Pendaient Le long du bord Le ciel Muré de nuit Partout Du sud au nord Retentissait Au loin D'un fracas D'avalanches Les neiges Vacillaient Dans l'air Flamèches blanches Et sitôt Qu'il gelait Des glaçons Monstrueux Descendaient En troupeaux Larges Et tumultueux S'écrasant Se heurtant Comme un choc De montagne Et lorsque les terreaux Et les bois Se taisaient Eux s'attaquaient L'un l'autre Et craquaient Et grinçaient Et d'un bruit De tonnerre Ébranlaient Les campagnes Deux Deux Au sortir des brouillards Des vents Et des hivers Le site avait Les tons mouillés Des aquarelles Lescaut Traînait son cours Entre les iris Verts Et les sauts Le courbant Leurs branches En ombrelle Il coulait Et des voiliers Et des voiliers géants Dressaient sur l'eau Leurs prous Où des nymphes en bois Bombaient leurs seins dorés Trois Sur le fleuve Rempli de mâts Et de voilures Un ciel incandescent Tombait de tout son poids Et gerçait Et grillait Le sol De ses brûlures Comme s'il eût couvé Sous des ailes De poids Près des digues Bouillait le limon Et la vase Les pointes Des roseaux S'aiguisaient De clarté Et les vaisseaux Craquaient Du sommet à la base Sous l'accablant Fardeau De cette horridité Plus loin Près d'une passe Où le courant Sans sable Émergeait S'étirait De jeunes bancs De sable Que des oiseaux L'aile au soleil Tachaient de blanc Le citantier Chauffait Dans un air De fournaise Et semblait Menacé D'un embrasement Lent Et les flots Criblés d'or Charriaient De la braise 4 En automne Saison Saison des belles Pourritures Quand au soir Descendant Le couchant Est en feu On voit Au bas du ciel D'immenses balayures De jaunes De carmins De verres pommes Et de bleus Les flots Traînent Ce grand horizon Dans leur moire Se vêtent De ces tons Électriques Et faux Et sur fond De soleil Des barques Toutes noires Vont comme Des cercueils D'ébène Au fil des eaux Les voix Les voix Du jour Mourant Funèbres Et lointaines Roulent encore Dans l'air Avec le vent Des plaines Et les sons D'Angélus Tintant De tour En tour Mais tous Cris Vont mourir Et mourir Toute flamme L'appel Des passeurs D'eau Va se taire A son tour Voici Qu'on n'entend Plus Qu'un bruit Tombant De rames Fin De Marine Amour Rouge De Poème Par Emile Vert Arène Enregistré Pour LibriVox.org Par Camisole Cet enregistrement Fait partie Du domaine Public Amour Rouge Et qu'importent Les mots Méchants Et les paroles S'ils ont La volupté De se sentir A deux Que lui font L'œil mauvais Et les cris De bigotes Quand au soir Descendant Au long Du chemin Creux Il la sent S'allumer De charnelle Tendresse Qu'il l'étreint Contre lui Regarde longuement Son cou large Où sont faits Des coins Pour les caresses Ses yeux D'où sortent L'ardeur De son embrasement Qu'elle vibre Et s'affole Et s'offre Tout entière Que la rage D'aimer L'enflamme Qu'elle veut Tant le sang De son cœur Lui brûle Chaque artère Tant hurle Ses désirs Et ses instincts En feu Ne faire de son corps Qu'une table dressée Où son gars Mangerait Et boirait Jusqu'au jour La bouche gloutonnante Et la manche Troussée Tout un festin De chair De jeunesse Et d'amour Et pendant qu'il la chauffe Ils vont par les solaires Par les sentiers moussus Faits pour s'en aller d'eux Ils vont toujours Tirant les feuilles Hors des haies Les mordant Avec fièvre Et les jetant Loin d'eux Il confie En riant Ce qui troublait Sa tête Avant qu'il n'eût Espoir certain De l'épouser Il se rappelle encore Tout comme elle La fête Où de force Il plaqua ses lèvres D'un baiser Mais c'est elle À présent Qui s'empoisse la bouche Qui s'en saoule Et s'engave Au gaudaille d'amour Au grand air Sous l'éclat du soleil Qui se couche Et dans le rouge adieu De la nature au jour Et d'un commun accord Sans pourtant Se rien dire Au coude d'un chemin Menant droit au fouillis Le cœur battant Son plein Le visage en sourire Il cherche où s'asseoir Dans l'épais détaillis Et près d'un blond carré d'orge Dans la verdure fraîche Et vibrante encore Et gazouilleuse au vent Il déniche Comme au hasard Une encoignure Fait d'un bois derrière Et de buissons devant Un coin calme Où bruit seul Parmi les pôtres La respiration onduleuse Des blés Se regardant toujours Et s'attirant l'un l'autre Ils se sont abattus À le temps étroublés Et c'est alors Un cri d'essence Une fringale Un assouvissement De désir et d'instinct Un combat chair à chair De gouge Avec son mal Des étreintes De corps À se briser les reins Dévautrement si fou Que l'herbe en est broyée Comme après un assaut De vent et de grélons Les buissons cassés net Et la terre rayée D'un grattage lassif De pieds et de talons Elle sert de sa chair Autant qu'il en demande Sans crier Se débattre Ou simuler des peurs Ne craignant même plus Que le village Entende l'explosion D'amour Qui saute de leur cœur Ils songent Aux fureurs échauffantes Des bêtes Au printemps Allumant l'ardeur Dans les troupeaux Aux cheveux Aignissants Aux vaches Toujours prêtes A se courber Aux joues amoureux Des taureaux Et lui Roi de ce corps Pamé Lui maître d'elle Le choisit Parmi tous Pour mener le déduit La voyant dans ses bras Frissonner comme une aile Sans son orgueil De gars puissant Monter en lui Ses assauts enfiévrés Comme un choc de rafale Traversent la fureur De leurs accouplements Ses spasmes ont décrit Plus profond que des râles Son rute bondit sur elle Avec des jappements Il voudrait l'accabler Dans une ardeur plénière Et lui broyer l'essence Sous des poids de torpeur Et ce débordement De lutte dernière Devient rage A tel point Que leur amour Fait peur Après l'ébruitement Du scandale au village Après de longs refus brutaux Un temps viendra Où les parents Vaincus Voudront le mariage Et l'amant d'aujourd'hui Son gars aimé Sera le même Qu'on verra venir Le jour des noces Lui donner l'anneau d'or Et conduire à l'hôtel Orner de cierges neufs Et de roses précoces Ses vingt ans agités Du frisson maternel Fin de Amour rouge Les funérailles De poème Par Emile Vert Arène Enregistré pour LibriVox.org Par Camisole Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les funérailles Voici huit jours Qu'a trépassé le vieux fermier Qui, rond par rond Thésorisa dans un sommier Tant d'or et tant d'argent Que son énorme bière Semblait lourde des culs Quand on le mit en terre La cloche a vacarmé Longtemps en son honneur Et les notes battu Leur danse En ton mineur Mais aujourd'hui Ses quatre fils Offrent à boire Tant que l'on veut Pour qu'on se saoule A sa mémoire Dans leur maison Ils ont rangé Trente tonneaux Pour des gosiers Beaux et clairs Tels des anneaux Et prétendant Que tous Aient une part Défaite Ils ont donné Du sucre Et de la bière Aux bêtes Les servantes Et les valets Qui tend le deuil Et les quatre porteurs Du colossal cercueil Et le fossoyeur Borgne Et les enfants De messe Sont conviés Avant tout autre A la kermesse Puis les parents Les plus proches Et les cousins Ceux qui furent Les vieux amis Et les voisins Et tels qui sont Gaillards et savoureux De derme Sont invités Dûment Parce qu'il sable Ferme Et depuis l'aube On trinque A grand broc Et tamé Dans la salle La plus large Volet fermé Porte close Tandis que juin Gers de ride Dehors Les champs ardents Et les poldaires Torrides La fête est envouée Uniquement aux morts On boit sans bruit On boit sans cri Si l'on boit fort Et l'ivresse Plombant les fronts De somnolence Bientôt l'on boit Et l'on se saoule En plein silence Ils sont là Tous Face à face Vagues et lourds Les mains moites Les doigts gauches Les regards gour Les pieds allongés Droits sous la table De chaîne Et seul Le hockey grade De bon de leur bedaine Le fossoyeur éructe Et croit du fond D'un trou lancé D'un hant profond Un bloc De terreau mou Le jeune enfant De messe Avec des mains Terrettes Lampes d'un cou Son broc Ainsi que les burettes Les gros porteurs Assis côte à côte Le dos bien que fruste Et géants Ployés sous des fardeaux D'ivresse et de sommeil Rêvent que leurs épaules Jonglent avec des morts Au fond des nécropoles Un cousin pleure Ainsi qu'un toit Que pluie et vent Rafle d'automne Et tout son corps Est comme un van Sonnant et sanglotant Que la douleur Secoue Jusqu'à faire égoutter Les larmes de sa joue Seuls d'entre tous Les fils ne semblent Point navrés Ils ont les goussets lourds Et les orgueils lustrés Ils sont comme des coques Debout sur l'héritage Et c'est à coup de bec Qu'ils feront le partage Ils se sentent déjà Maîtres du bourg Et ceux dont on craindra Le geste et le signe des yeux Aussi pour affirmer Leur droit indubitable L'un d'eux met un tas d'or Comme un poing sur la table L'étonnement est si rouge Et fervent que tous Bien que morne Agar Béant Et comme fou Devant ce bloc Soudain sorti de son armoire Le ver en main La bouche ouverte Oublie de boire Et qu'il faut le rappel D'un porteur de cercueil Pour ranimer en eux Le jovial orgueil De décanter au fond des bedaines La lave d'ivresse Et de fureur Qui bout encore en cave Fin de Les funérailles Les vieilles De poème Par Emile Verharen Enregistré pour LibriVox.org Par Camisole Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les vieilles Les chères Les belles chères En fleurs Des gouges mortes Jeunes encore Où vont-elles ? Et qui de nous Les verra resplendir Ailleurs Rouges et fortes Et les adorera Toujours à deux genoux Souvent Lorsque juillet flamboit On rêve d'elles De leur beau corps défunt Qu'on a connu jadis Et plus haut Que ne va le vol Des hirondelles Près des cieux On croit voir De lointains paradis Embrasés de lumière Et tapissés de nu Où l'œil vainqueur Les seins sortis Du corset d'or Des anneaux de rubis Cerclant leurs jambes nues Le front plaqué D'un feu de soleil Qui s'endort Les gouges Dans leur gloire ardente Se promènent Ah ! Celles-là du moins Ont bien fait de mourir Avant que les laideurs Et les mots Se déchaînent Sur leur être Superbe Et trop beau Pour souffrir Mais d'autres Que voilà Toutes celles Que l'âge courbe Casse Salie Ruine Et rabougrie Qui subissent L'échine en deux Le vaselage Du cerveau Qui s'ébête Et du cœur Qui pourrit Qui ne veulent crever Quoique jaune Flétrie Qui s'accroche au monde Et se sèche d'aigreur Bien que les temps Soit là Des voluptés taris Sont celles Sont celles Que je hais Celles qui font horreur Ah ! Chère de vieille Chère veule Rèche Moisi Mauvaise chère Tout au plus bonne Pour les verres Pourquoi ne pas Avant la sinistre Etisie Purger de tes humeurs Séniles Les chants verres De ta lèpre L'air frais Et de ta jalousie Les beaux soirs Le soleil Et les chemins d'amour Chère puante Pourquoi salir de toi La terre Et qu'avons-nous besoin De ta hideur Le jour Vois donc Comme il jaillit Flamboyant d'un cratère d'aube Comme il émaille en bleu Les cieux ardents Comme il rosit Au front l'enfance Et la jeunesse Pour vous Vieille Le jour C'est le masque sans dents C'est la paupière Où du plus congelé Se presse Faisant comme une plaie A chacun de vos yeux C'est le menton Piqué de poils rous C'est la teigne Qui ronge par endroit Le gris de vos cheveux C'est un cancer Servant à vos faces D'enseignes Ce sont vos deux sourcils Raclés Ce sont vos seins Clapotant sur les flancs Leurs flic-flaques De vessie flasque Ce sont vos bras osseux Ce sont vos reins Vos doigts Vos mains Vos pieds gonflés D'hydropisie C'est votre corps entier Gluant Lépreux Perclus Carcasse répandant Une telle asphyxie Que les chiens de la mort N'en voudront même plus Fin de Les vieilles Au flamande d'autrefois De poème Par Emile Verharen Enregistré pour LibriVox.org Par Camisole Cet enregistrement Fait partie du domaine public Au flamande d'autrefois Au grand soleil d'été Qui fait les orges mûrs Et qui bronze vos chaires Pesantes de santé Flamande Montrez-nous Votre lourde beauté Débordante de force Et chargeant vos ceintures Sur des tas de foins Secs et fauchés Couchez-vous Vos torses sont puissants Vos seins rouges De sève Vos cheveux sont lissés Comme un sable De grève Et nos bras amoureux Enlacent vos genoux Laissez-vous adorer Au grand air Dans les plaines Lorsque les vents chauffés Tombe du ciel en feu Qui mobile d'orgueil Au bord de l'étang bleu Dans les midis Vibrants et roux Trônent les chaînes Au temps où Les taureaux fougueux Sentent venir L'accès du rute La fièvre affolante À garde Lorsque dans les vergers Des fermes On regarde les jeunes étalons Le coup tendu Énir Lorsque l'immense amour Dans les cœurs Se décharge Lorsqu'il s'enfle Au souffle intense De la chair Comme s'ouvre la voile Au rage de la mer Aux assauts redoublés D'un vent Qui vient du large Tel avec vos corps D'un éclat éternel Votre œil miroit En dehors Votre gorge fleurie Nous vous magnifions Femmes de la patrie Qui concentrez en vous Notre idéal charnel Fin de Au flamand de d'autres fois Les moines Je vous invoque ici Moines apostoliques Chandeliers d'or Flambeaux de foi Porteurs de feu Astres versant le jour Au siècle catholique Constructeurs éblouis De la maison de Dieu Solitaires assis Sur les montagnes blanches Marbres de volonté De force Et de courroux Prêcheurs tenant Levé vos bras A longues manches Sur les remords Ployés Des peuples à genoux Vitraux avivés d'auve Et de matins candides Vases de chasteté Ne tarissant jamais Miroirs réverbérants Comme des lacs lucides Des rives de douceur Et des vallons de paix Voyant dont l'âme Était la mystique habitante Longtemps avant la mort D'un monde extra-humain Torse incendié De ferveurs haletantes Roques barbares Debout sur l'empire romain Étendards embrasés Armures de l'église Abatteurs d'hérésie À larges coups de croix Géants chargés d'orgueil Que rome immortalise Glaive sacrée Pendue sur la tête des rois Arches dont le haut cintre Arquait sa vastitude Avec de lourds piliers D'argent comme soutien Du côté de l'aurore Et de la solitude D'où sont venus vers nous Les grands fleuves Chrétiens Clairon sonnant Le Christ à belle claironnée Toxin battant l'alarme À morne glas tombant Tour de soleil De loin en loin illuminé Qui poussait dans le ciel Au crucifix flambant Fin de Les moines Vision De poème par Émile Verhaven Enregistré pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement fait partie Du domaine public Vision Vers une hostie énorme Au fond d'un large cœur Dans un temple bâti Sur des schistes qui pendent Voici Dix-huit cents ans Que les moines ascendent Et jettent vers le Christ Tout le sang de leur cœur Le temple est assis haut Là-bas Où rien ne bouge Du fond de l'univers Du zénith Du nadir On regarde l'hostie immense Resplendir Sous le jaillissement D'un grand soleil D'or rouge Et les moines Les saints Les vierges Les martyrs Foulant à pas égaux Les routes ascétiques S'en viennent là Du fond de leur cloître mystique S'incendier l'esprit Au feu des repentirs Les uns N'ayant jamais péché Portent leur âme Comme un faisceau de lys Sur leurs manteaux brodés Ils ont le front de calme Et d'ardeur inondée Et dans leurs doigts d'argent Ils portent une flamme Il en est donc Les vince ceinture d'ortie Et qui marchent Agarres Par les sentiers étroits Le dos rédit Les flancs creusés Les bras en croix La bouche effrayamment Ouverte aux prophéties D'autres La gorge sèche Et la poitrine en feu Sont les suppliciés De jeûne Et de prière Dont le corps S'éternise En des gestes De pierre Et qui dans les déserts Hurlent après leurs dieux Et tous S'en vont ainsi Vêtus de larges voiles Comme des marbres blancs Qui marcheraient la nuit Qu'ils fassent aurore Ou soir Une clarté les suit Et sur leur front grandi S'arrêtent les étoiles Et parvenus au temple Ouvrant au loin son cœur Dans un recourbement D'ogives colossales Ils tombent à genoux Sur la froideur des dalles Et jettent vers leurs dieux Tout le sang de leur cœur Le sang frappe l'autel Et sur terre s'épange Éclabousse de feu Les murs éblouissants Mais quoi qu'il ait souffert Depuis dix-huit cents ans L'hostie est demeurée Implacablement blanche Fin de vision Soir religieux De poème Par Émile Verharène Enregistré pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie du domaine public Soir religieux Sur le couvent qui dort Une paix d'ombre blanche Plaine mystiquement Et par les loins moelleux Des brouillards de duvet Et des vols nébuleux Et graine en flocons Leur neigeuse avalanche Le ciel d'hiver Empli d'un espace géant Nacre l'azur profond D'une clarté sereine Il semble que la nuit Tende sur de l'ébène Des manteaux de silence Et des robes d'argent Les peupliers penchants Pâles Leurs profils tristes Nimbés de lunes Au bord des rives Sans remous Avec un va-et-vient De balancements doux Font trembler leurs reflets Dans les eaux d'améthyste À l'horizon Par où les longs chemins perdus Marchent vers le matin À la lueur des chaumes Flottent au son du vent Des formes de fantômes Qui rasent les gazons De leurs pieds suspendus Car c'est l'heure Où là-bas Les anges en guirlande Redescendent cueillis Mélancoliquement Dans les plaines De l'air muet Le lys dormant Le lys surnaturel Qui fleurit la légende On les rêve Passant sur les cimes Où, lui Comme des baisers d'or La dieu de la lumière Ils vont par le sentier Le chant et la bruyère Et le doigt sur la bouche Ils écoutent la nuit Et tel est le silence éclos Autour du cloître Et le mystère épare Autour de l'horizon Qu'ils entendent la pure Et belle floraison Du pâle lys d'argent Sur les montagnes cointres Fin 2 Sois religieux Les crucifères De poème Par Émile Verharène Enregistré pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les crucifères Avec leurs manteaux blancs Ouverts ainsi qu'une aile On les voit tout à coup Illuminer la nuit Dans le barbare Et grand Moyen-Âge Crénelle Le monde Où rien d'humain Ni de juste ne lui C'est eux Quand l'Occident S'arme contre l'Asie Qui conduisent l'Europe À travers les déserts Et les peuples domptés Suivent leur frénésie Emportés Dans leurs gestes Au bout de l'univers C'est eux Les conseillers Des pontifs suprêmes Qui démasquent le schisme Et qui fixent les lois Qui se dressent debout Sous leurs vêtements blêmes Pour tirer d'adultères Et de stupres Leur roi C'est eux Qui font flamber Les bûchers d'or superbes À la gloire du Christ Et des papes romains Où les feux rédempteurs Échevèlent leurs gerbes Et se nouent en serpents Autour des corps humains C'est eux Les patients inquisiteurs Des foules Qui jugent les pensées Et pèsent les remords Avec de noirs regards Traversant leurs cagoules Et des silences froids Comme la peau des morts C'est eux La voix Le cœur Et le cerveau Du monde Tout ce qui fut énorme En ces temps Surhumains Grandis dans le soleil De leur âme féconde Et fut tordu Comme un grand chêne Entre leurs mains Aussi Viennent leurs fins Solennelles et tragiques Elles ébranlent le siècle Et jettent un deuil Si grand Que l'histoire Rebrousse En son cours héroïque Comme si leur cercueil Eût barré son torrent Fin de Les crucifères Soir religieux De poème par Émile Véraren Enregistré pour LibriVox.org Par Casbeck Cet enregistrement Fait partie du domaine public Soir religieux Le déclin du soleil Etant Jusque lointain Son silence Et sa paix Comme un pâle silice Les choses Sont d'aspect Méticuleux Et lisses Et se détaillent Clair Sur des fonds Byzantins La verse A sabré l'air De ces lames de grêle Et voici Que le ciel Luit Comme un parvis bleu Et que c'est l'heure Où meurt A l'occident Le feu Où l'argent De la nuit A l'heure Du jour Se mêle A l'horizon Plus rien ne passe Si ce n'est Une allée Infini Et géante De chênes Se prolongeant En loin Jusqu'aux fermes Prochaines Le long Des champs En friches Et des coins De jeûner Ces arbres Vont Ainsi Des moines mortuaires Qui s'en iraient Le cœur Assombrit Par les soirs Comme jadis Partaient les longs Pénitons noirs Pèlerinés Là-bas Vers d'anciens Sanctuaires Et la route D'un mont Toute large S'ouvrant Sur le couchant Rougis Comme un plan De pivoine Avoir ces arbres Nus Avoir passé Ces moines On dirait Qu'ils sont bons Ce soir En double rang Vers leurs dieux Dont l'azur D'étoiles Sans sémence Et les astres Brillant là-haut Sur leur chemin S'emblent les feux De grands cierges Tenus en main Dont on n'aperçoit pas Monter La tige Immense Fin De soirs religieux Moines épiques Moines épiques On eût dit Qu'ils sortaient D'un désert De sommeil Ou face à face Avec les gloires Du soleil Sur les pitons Brûlés Et les rochers Austères S'endort la majesté Des lions solitaires Ce moine Était géant Sauvage Et solennel Son corps Semblait bâti Pour un œuvre éternel Son visage Planté de poils Et de cheveux Dardait tout l'infini Par les trous De ses yeux Quatre-vingts ans Chargeaient Ses épaules tannées Et son pas Sonnait ferme À travers les années Son dos monumental Se carrait dans son froc Avec les angles Lourds Et farouches D'un roc Ses pieds Semblaient broyer Des choses abattues Et ses mains Agrippées Des socles De statues Comme si le Christ-Dieu L'eût forgé Tout enfer Pour écraser Sous lui Les rages De l'enfer C'était un homme Épris Des époques D'épées Où l'on jetait Sa vie Au verre De l'épopée Qui dans ce siècle Flasque Et dans ce temps Bâtard Apôtre épouvantant De noir Venait trop tard Qui n'avait pu Suivant l'abaissement Décroître Et même Était trop grand Pour tenir Dans un cloître Et se noyait Le cœur Dans le marais D'ennui Et la banalité Des règles D'aujourd'hui Il lui fallait Le feu Des grands sites Sauvages Les rocs Torsionnés De nocturnes ravages Le ciel torride Et le désert Et l'air Des monts Et les tentations Enrudes Et vieux démons Agaçant De leurs doigts La chair En fleur Des gouge Et lui brûlant La lèvre Avec de grands Seins rouges Et lui bouchant Les yeux Avec des corps Vermeils Comme les eaux Des lacs Avec l'or Des soleils On se l'imaginait Au fond Des solitudes Marmorisé Dans la raideur Des attitudes L'esprit Durcit Le cœur Blême De chasteté Et seul Et seul Toujours Avec l'immensité On le voyait Marcher Au long Des mers Sonnantes Au long Des bois Rêveurs Et des mers Stagnantes Avec des gestes Fous De voyants Surhumains Et sans venir Ainsi Vers le monde Romain N'ayant N'ayant rien Qu'une croix Taillée Au cœur Des chaînes Mais la bouche Clamant Les ruines Prochaines Mais fixe Les regards Mais énorme Les yeux Barbares Illuminés Qui vient Tuer Les dieux Maintenant 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 Qu'il repose Obscurément Sans bière Dans quelques Coins Boueux Et gras De cimetière Saccagé Par les vers Pourri Dissout Séché À voir Le tertre Énorme Où son Corps Est Couché On rêve Au tueur D'ours Abattu Dans la chasse À ses hommes D'un bloc De granit Et de glace Que l'on Enterrait Point Mais dont Les restes Lourds Sur un bûcher Tendu De soie Et de velours Dans le décor Géant Des forêts Allumées Au fond Des soies Là-bas S'en allait En fumée Fin De Moines Épiques Moines Doux Deux poèmes Par Émile Verraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine Public Moines Doux Il est des moines Doux Avec des traits Si calmes Qu'on ornerait Leurs mains De roses Et de palmes Qu'on formerait Pour le porter Au-dessus D'eux Un dé Palement bleu Comme le bleu Des cieux Et pour leurs pas Foulant les plaines De la vie Une route D'argent D'un chemin De ses louanges Moines Fête monacale Fête monacale À coups À coups de cloche À coups de trompe Et de bourdon Au rouge déploiement Des bannières Claquantes La crosse Droite en main Comme on tient Les spadons Front nu Torse en hauteur Allure attaquante Les chevaux Les chevaux Ritement clairs De leurs sabots D'acier Quelques Tintes Amarantes Entrées Au cœur Des villes Les moines Féodaux Bardés D'orgueil Princier S'étalent Tout en or Dans les fêtes Civiles Le peuple Qui les voit Surgir Dans la cité Avec des cris De foule En feu Les accompagne Sur les remparts Un arc Triomphal Est planté Par où Sous le grand Sainte Encadrant La campagne Plus solennel Encore Semble Entrer Le soleil L'encens Éploie au loin Ses bluâtres Spirales Vingt grands Abbes La mitre Au front Le doigt Vermeil Règne Monumentaux Comme des cathédrales Le drapeau Monacal Se reflète À l'écart Pesant D'orgueil Sacré Dans des Lambris De marbre Vingt Héros Plastronés De soie Et de brocard Sont fixés Tout debout Chacun Au pied D'un arbre Dont Feuille A feuille On a doré Le dôme Antique Et le soleil Chrétien Voit Ses luxes Rebelles Trôner Dans la Splendeur D'un Vallon Coresti Et sous Le va-et-vient Des papales Un repas Un repas Colossal Souffle Fourneau Béant Éructant Vers l'azur Sa flamme Et sa fumée Par les gueules De fer Des soupirots Géants Une odeur De mangeins Et de chair Allumés Et de sauce Fleurant Les gras Parfums Huileux Plaquent Au palais Et fait Sointer D'aise Les bouches Les sièges Les divans Et les coussins Moelleux Cerclent La table Encore Vide Comme Des couches L'air Est coupé De longs Effluves Altérants Sur les Volins Tendus Le vent Glisse Des moires Des courbeilles De fruits Bombent Leur Ton Safran Sur Des plaintes De chaînes Et sur Des bords D'armoires Et les Échançons Vifs Passent Le bras Orni De l'aspheltesse En col De cygne Des aiguières Dans L'attente Et l'odeur Du repas A tourner Les abbés Écoutant Les voeux Et les prières Que leur fait A genoux L'orgueil De leurs Vassaux S'imprègnent De l'encens Des lourdes Flatteries La fête Se prolonge Au loin Sous Des arceaux De guirlandes D'argent Et de piques Fleuries Le long Des chemins Verts Près Des gueules Des fous Des soldats Cuirassés D'acier Et de lumière Campés Sur leurs chevaux Au coin Des carrefours Pointent Leur casque Bleu Sous un vol De bannière Le soleil Estival Mord le fond D'un torrent Allume les rochers Et fait craquer Les chaînes Dans les hameaux Tout un peuple Tintamaran Se prépare Brutal Au kermesse Prochaine Où son rue Roulera Comme un fleuve Au travers Et des étalons Roux La prunelle Élargie Le ventre Frémissant Et les naseaux Ouverts Tendent leurs Cous gonflés Du côté De l'orgie Enfin La table Est prête Et dresse Ses couverts Les vingt Abées La croix D'argent Sur leurs Poitrines Sous les arbres Dorés Au feuillage Roussies Humant Les lourds Pâtés Les larves Et les terrines Flanqués Chacun D'un haut Vassal Se sont assis On serre Des pans La queue Épanouie En lire Des porcs Les flancs Mordus De tridents Ciselés Des cuisseaux Roux Dont les odeurs D'ambre Et de myrrre Fument D'entre les dents De grands Bols Crénelés Aussi Le grand Givier Des cuisines Royales Les sangliers Dont la hure Dans le festin Haineusement Grimace Et courbe Ses crocs Pâles Les alloyaux Et les rognons De bouquetin Les filets Raffinés Les volailles Farties Les dents Sanglants Tuer la nuit Aux alentours Les faisant Adorner De grappes Trois-moisilles Et la chair Des chevreuils Avec des langues D'ours A gauche Au coin D'un lourd massif Entouré D'ormes Sur les traiteaux Vêtus De velours Damassés On mime Avec des cris Et des clameurs Énormes Jérusalem Conquise Et l'assaut Des croisés Le glaive Au vent Sur la douve Monumentale D'abord S'avance Au pas Le héros Godefroy Le vent Sur l'orient La croix Occidentale Le duc De Normandie En vêtements D'or froid Pierre Lhermy Assis Sur sa mule Impre Et raide Beaumont Ademar Hugues De Vermandois Robert de Flandre Et là Fier entre tous Tant crède La gloire est magnifique À ses faiseurs d'exploits On lutte à corps serré Pied à pied Et les casques Les hommes Les armées Sonnent clairs Sous les coups Les glaives Vont tournant En sanglantes bourrasques On s'agrippe Chrétien dessus Mort dessous Roule noueusement Dans le flux des mêlés Des cimetaires Bleu luise Éclair de deuil Heurtant d'un choc D'acier Les masses dentelées Et les pénons Tenus debout Comme un orgueil Les cœurs Sont furieux Les têtes Allumées On entend Le grand cri Notre-Dame Et Noël Et cet emmêlement Des deux larges armées Fait croire Un long instant Que le heure Est réel Les turcs creusent Les rangs De sanglantes ornières Les chrétiens Vers le ciel D'un regard Plus fervent S'exaltent On ne sait Laquelle Des bannières Triomphales Et levée Ira claquant Au vent Quel symbole Mourra de mort rouge Quel monde Tiendra sous sa lourdeur L'autre monde Écrasé Quand par-dessus Les flots De la tuerie Immonde Vêtus d'un long Vêtus d'un long manteau D'argent Fleur de lysée Surgit Debout L'archange Avec sa cour de gloire Avec ses cheveux fiers Avec son pied dompteur Avec ses doigts dorés D'où tombent Les victoires Et l'Asie Est conquise Au Christ inspirateur À droite Un lent cortège Altier De filles belles Vierges Superbement Les cheveux En camaille Sur l'épaule Le corps Orné De brocatelle La ceinture Bouclée Avec fermoir Des mailles Lente Et sur un pas De rythme Ancien Procède Elles ne font Caler Que venir Que passer L'horizontal Soleil Tout en splendeur Obsède De ses glissants Rayons Leur front Et vient Baiser Les bijoux Solennels Qui pavoisent Leur tempe Et leur col frais Et nu Jusqu'au Vallon Des seins Les premières S'en vont En rang Levant Les hampes De l'oriflamme Et des drapeaux Diocésains Le front Cachés Suivant Le vol Des broderies Les doigts Cerclés D'argent Et les poignées Des reins D'autres Viennent Tenant De sveltes Armoiries Des tortilles Monaco Et blancs Où le burin Tailla sur fond D'azur Des mitres Crenelées D'autres Devant Leurs Pas égaux Sèment Des fleurs D'autres Des pieds Battus De traînes Déferlées Les yeux Auréolées De prières Et de pleurs Passent Symbolisant Les lentes Litanies Avec des cartels D'or Et des emblèmes Bleus Et tel Ce défilé Coulant Ses symphonies Et sa mobilité De couleurs Et de feu Parmi Le déploiement Des rues Et des ripailles Attire L'œil Des grands Moines Enluminés Qui Par-dessus Les plats Des lourdes Victuailles Penchent Leurs Faces Énormes Et leurs Sens Tisonnés Au coupe Au anap Des échançons Encore Versent Les vins De France Et les cidres Normands Ils flambent Des parfums Aux éclairs De phosphore Dans les ventres Ouverts Des cratères Fumants Les vents Passent Tournant Leurs Feux En chevelure Et s'imprègnent Dansant Et l'épandent Au loin Et le roulent Parmi les flux Des moissons Mûrs Et la marée En fleurs De l'avoine Et du foie Tandis Qu'arrivent Rouges A travers Champs La houle Des vacarmes Touffus Et des débordements Et des grosses Clameurs Et des rues De la foule On devine Là-bas Dans les hameaux Fumants De liesse A plein instinct Et de joie A plein ventre Cerve Et serre Pateau Et pataude Tous Sous Les gars Luttant Entre eux Comme les loups Des andres Et les femmes Hurlant autour Les regards Fous Enfin Le long repas Fini Et les lumières Dans les massifs Géants Larment L'obscurité L'ombre Des cent démons Aux heures Coutumières Le ciel S'étend Immense Ainsi Qu'un drap Lacté Sur les étangs Rêveurs Et les plaines Songeuses Mais bien Qu'il fasse soir Les bruits Croissent Toujours Et montent Plus grouillants Des plèbes Tabageuses Et roulent Plus tonnant Vers les échos Des bourres Jusqu'à ce que Minuit tombe Sur les villages Et que les moines Là Mis en joie Et repus Quittent La fête ardente Encore Leurs attelages Sont amenés Timons ornés Chevaux trapus On les y voit Monter La face Au vin rougi Et s'en aller Par les routes À travers bois Faisant De loin en loin Sur la foule Et l'orgie Avec leurs mains En or De lents signes De croix L'hérésiard Et là Et là Ce moine noir Que vait Un froc De deuil Construit Dans sa pensée Un monument D'orgueil Il le bâtit Tout seul De ses mains Taciturnes Durant la veille Ardente Et les fièvres Nocturnes Il le dresse D'un jet Sur les craies D'eau béant Comme un phare De pierre Au bord Des océans Il y scelle Sa fougue Et son ardeur Mystique Et sa fausse Science Et son doute Ascétique Il y jette Sa force Et sa raison De faire Et le feu De son âme Et le cri De sa chair Et l'œuvre Est là Debout Comme une tour Vivante Dardant Toujours Plus haut Sa tranquille Épouvante Empruntant Sa grandeur A son isolement Sous le défi Serein Et clair Du firmament Cependant Qu'au sommet Des rigides Spirales Luise Sinistrement Comme des joyaux Pâles Comme de froid Regards Toisant Dieu Dans les cieux Les blasphèmes Du grand moine Silencieux Aussi vit-il Tel qu'un suspect Parmi ses frères Tombeau désert Vidé de vase cinéraire D'années D'ombre Et de soie Que satan Ronge Et mort L'épreux Moral Chauffant Contre sa peau La mort Le cœur Torsionné Durant des nuits Entières La bouche Morte Au chant Sacré Morte Aux prières Le cerveau Fatigué D'énormes Tensions Les yeux Brûlés Au feu Rouge Des visions Le courage Hésitant Malgré Les clairvoyances A rompre Effrayamment Le plein champ Des croyances Qui par le monde Entier S'en vont Prenant L'essor Et dont Rôme Là-bas Et le Colombier D'or Jusqu'au jour Où poussé Par sa Haine Trop Forte Il se Possède Enfin Et clame Sa foi Morte Et ce Quart Massif Sous L'azur Déployé Avec Son Large Front Vermeil De Foudroyer Alors Il sera Grand De la Grandeur Humaine Son Orgueil Flamboira Sous La Foudre Romaine Son Nom Sera Crié Dans La Rage Et L'amour Son Ombre Projetée Obscurcira Le Jour Les Prêches Les Écrits Les Diètes Les Écoles Les Sectes Germeront Autour De Ses Paroles Le Monde Entier Promis Par Les Papes Au Roi Sur Le Vieux Sol Chrétien Véra Trembler La Croix Les Disputes Les Cris Les Querelles Les Haines Les Passions Et Les Fureurs Rompant Leurs Chaînes Ainsi Qu'un Troupeau Roux De Grands Fauves Lâchés Loiront Entre leurs Dents Les Les Doss Desséchés Un Vent Venu Des Loins Antiques De La Terre Éteindra Les Flambeaux Autour Du Sanctuaire Et La Nuit L'emplira Morne Comme Un Cercueil Depuis L'hôtel Désert Jusqu' Marche du Seuil Tandis qu'à l'horizon Luiront Des incendies Des glaives Furieux Et des Croses Brandies Fin de L'Hérésiarque Les Cloîtres De Poème Par Émile Véraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Dominique Ducamie Cet Enregistrement Fait Parti Du Domaine Public Les Cloîtres Au siècle Féodaux Quand Yars et Croix Soudainement Dans les Guerres Des Gringolées S'en Sanglantaient Autant Que Les Glèves Des Rois Et Se Cassaient Au Heur Des Superbes Mêlées Les Évêques Jugeaient La Plainte Et Le Grief Leur Donjon Mordellaire De Ces Créneaux Gothiques Ils N'avaient Cure Et Soin Jamais Que De Leur Fief Ils Se Disaient Tissus Des Déesses Mythiques Leur Coeur Était Dairain Mais Leur Cerveau Battu Comme Une Enclume En Bronze Était Un Temps De Gloire Ces Temps Passaient De Fer Et De Splendeur Vêtus Et Le Progrès N'avait Encore De Saracloire Rien Enlevé De Grand De Féroce Et De Gour Au Monde Où Se Taillaient Les Blocks Des Épopées Quelques Moines En Était Le Don Teur Rouge Et Lourd Mais Moins À Coups De Croix Qu'à Taillade D'épée Il Inspirait Au Peuple Agenouillé Frayeur Au Grand Respect Au Chef Il Parlait De Puissance Qui Leur Venait D'en Haut Et Plonger En Torpeur Les Serres Dont Il Fallait Étouffer La Croissance Et N'acquirent Alors Des Cloîtres Fabuleux En Des Enfoncements De Bois Et De Mystères D'abord Gardien Sacré De Mort Miraculeux Ils Vécurent Ayant Des Rois Pour Donater Et Des Princes Vassaux De Dieu Pour Protecteur Ils Devinrent Château Puis Bourgade Et Village Ils Grandirent Cité Géante Et Leurs Tuteurs Mirent Le Féodal Pouvoir En Attelage Au Devant De Leur Brusque Et Triomphale Soleil Et Dans Ce Flamboiement De Grandeur Monastique Sur Le Trône De Pourpre Et Sous Le Dès Dès Vermeille S'élargissait L'orgueil Des Grands Abbés Gothiques Hommes Sacrés Couverts Du Manteau Suzerain Éblouissant Leur Temps De Leur Majesté Pâle Et Pareils À Des Dieux De Granit Et Dérin Assis Les Pieds Croisés Sur Les Foudres Papales C'était Au fond De Ces Monastères Hautins Que Le Dogme Du Christ Ouvrant Ses Bras Au Monde S'armait Pour L'avenir Et Forgeait Ses Destins Les Moines Travaillaient De Passions Fécondes Portant Des Coeurs De Fer Dans Leur Torse De Feu Trop Lourd Pour S'appuyer Sur La Raison Fragile Dans Les Bux Sains Fais Sonner Le Nouveau Dieu Sur Un Pavoie De Guerre Il Dressait L'Évangile La Garde De Leur Glaive Et Sculpté En Croix Saint Michel Écrasait La Païenne Bélone Et Rome Avait Un Roi Qui Par Dessus Les Rois Aussait Un Front Bâti Pour La Triple Couronne Ils Trônaient Pareil Les Cloîtres Lumineux Jusqu'au Jour Où Les Vents De La Grèce Fatale Jetèrent Brusquement Leur Souffle Vénéneux À Travers La Candeur De L'âme Occidentale Le Monde Émerveillé S'emplit D'esprit Nouveau Mais Les Moines Soudain Grandirent À Sa Taille La Puissance Monta Des Brases À Leur Cerveau Eux Qui Jadis Géants D'orgueil De La Bataille Passaient Pénons au Vent Dans Les Rouges Assaut Se Dressèrent Géants D'études Et De Pensées Ils Portèrent Ainsi Que De Puissants Faisceaux Devant Leur Christ Nié Devant Leur Foie Chassée Qui Se Penchait Déjà Du Côté De La Nuit Leur Coeur Brûlant Toujours De Sa Flamme Première Et L'idéal Superbe Et Noir Fut Reconstruit Et Tout En Haut La Croix Monta Dans La Lumière Et Les Livres Chrétiens Les Sommes Les Décrets Les Grands Éclairs Jetés Au Loin Par Les Génies Sur La Philosophie Humaine Et Ses Secrets Sur Les Mondes Les Cieux Les Morts Les Agonies Les Éternels Pourquoi Et Le Tressaillement De L'univers En Proie Aux Angoisse Mystique Et Les Dogmes Nimbés Mélancoliquement Et S'asseyant Rêveurs Dans Leur Robe Gothique Et Les Torches Avec Des Crinières De Sang Et Chevelant Au Loin Leur Clarté Mortuaire Sur Les Peuples Chrétiens Frappés Le Doubt Au Flanc Et La Blancheur Du Lange Et Celle Du Suaire Un Monde Qui Commence Un Monde Qui Finit Tout Un Dardement D'or De Lumière Mêlée Refrappa De Splendeur L'assise Du Granit Où Les Moines Dressaient Leur Foie Renouvelée Tels Se Matinrent Ils Et Rien De Leur Orgueil N'était Depuis Mille An Descendu De Leur Tête Mais Aujourd'hui Dans Le Mépris Dans Le Deuil Dans L'isolement Blême Où Leur Fierté Végète Dans Le Dédain C'est A Jamais Qu'ils Sont Défun Qu'ils Sont Couchés Qu'ils Sont Endormis Dans Leur Coul Qu'ils Sont Les Morts Les Morts Sans Sierge Sans Parfum Sans Pleur Les Morts Géants Insultés Par Les Foules Au Fond Des Cloîtres Frois Et Des Caveaux Scellés Au Loin Dans Leur Silence Et Dans Leur Cimetière Pauvre Moine Où Dieu Vous A-t-il Consolée Et Donnée Votre Part De Ciel Et De Lumière Fin De Les Cloîtres Croquis De Cloître De Poème Par Émile Véraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Dominique Ducamus Cet Enregistrement Fait Partie Du Domaine Public Croquis De Cloître En automne Dans La Douceur Des Mois Pallis Quand Les Heures D'après-midi Tissent Leur Maille Au Vestiaire Où Les Moines En Blanc Surpli Rentrent Se Dévêtir Pour Aller Au Semaille Les Coules Restent Pendres À L'abandon Leurs Plis Solennellement Droits Descendent Des Murailles Comme Des Tuyaux D'orgue Et Des Faisceaux De Lisse Et Les Derniers Soleils Les Tâchent De Médailles Elles Luisent Ainsi Sous La Splendeur Du Jour Le Drap Pénétrer D'or Dansant Et D'orgueil Lourd Mais Quand S'éteint Au loin La Diurne Lumière Mystiquement Dans Les Obscurités Des Nuits Elle Tombe Le Long Des Patères De Buies Comme Un Affaissement D'ardeur Et De Prière Fin De Croquis De Cloître Moines Simple De Poème Par Émile Véraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Dominique Ducamus Cet Enregistrement Fait Partie Du Domaine Public Moines Simple Ce Convert Recueilli Sous La Soutane Bise Cachait L'amour Naïf D'un Saint François D'Assise Tendre Dévostieux Doux Fraternel Fervent Il Était Jardinier Des Fleurs Dans Le Couvent Il Les Aimait Le Simple Avec Toute Son Âme Et Ses Doigts Se Chauffaient À Leur Feuille De Flamme Elle Lui Parfumait La Vie Et Le Sommeil Et Pour Elle C'était Qu'il Aimait Le Soleil Et Le Firmament Pur Et Les Nuits Diaphanes Où Les Étoiles D'or Suspendent Leur Lyane Tout Enfant Il Pleurait Aux Légendes D'antan Où Sont Tués D'hélices Sous Les Pieds De Satan Où Dans Dans Vagres De Sous Des Sérafeins Parmi Des Transparences Où Les Vierges S'en Vont Par De Roses Chemin Avec Des Grands Micèles Et L'hôtels De De Mort Où Sans Aucun Regret Jusqu'au Jardin Du Ciel Elle S'envolerait Doucement De Sa Vie Obscure Et Solitaire N'ayant Rien Laissé D'elle Au Buisson De La Terre Le Parfum Exhalé Dans Un Soupir Dernier Serait Depuis Long Temps Connu Du Ciel Entier Moine Simple Au Moine De Poème Par Émile Vera Rennes Enregistré Pour LibriVox.org Par Dominique Ducamus Cet Enregistrement Fait Partie Du Domaine Public Au Moine Moine Venue Vers Nous Des Horizons Gothiques Mais Dont L'âme Mais Dont L'esprit Meurt De Demain Qui Retrempait L'amour Dans Ses Sources Mystiques Et Le Purifier De Tout L'orgueil Humain Vous Marchez Beaux Efforts Par Les Routes Des Hommes L'esprit Encore Fixé Sur Les Feux De L'enfer Depuis Les Temps Lointains Jusqu'au Jour Où Nous Sommes Dans Les Âges D' Argent Et Les siècles De Fer Toujours Du Même Pas Sacerdotal et Large Seul Vous Survivez Grand Au Monde Chrétien Mort Seul S'employer Le Dos Vous Emportez La Charge Comme Un Royal Cadavre Au Fond D'un Cercueil D'or Moines Oh Les Chercheurs De Chimères Sublimes Vos Rêves Ils S'en Vont Par Delà Les Tombeaux Vos yeux Sont Aimantés Par La Lueur Des Cimes Vous êtes Les Porteurs De Croix Et De Flambeaux Autour De L'idéal Divin Que L'on Enterre Oh Les Moines Vaincus Altiers Silencieux Oh Les Géants Debout Sur Les Bruits De La Terre Face D'astres Brûlés Par Les Astres Des Cieux Qui Regardez Crier Autour De Vous Les Fouls Sans Que La Peur Ne Fasse Un Pli Sur Votre Front Ni Que Le Vent D'Effroi N'en Fasse Un Dans Vos Coules Oh Les Moines Que Les siècles Contempleront Moines Grandis Parmi L'exil Et Les Défaites Moines Chassés Mais Dont Les Vêtements Vermeilles Illuminent La Nuit Du Monde Et Dont Les Têtes Passent Dans La Clarté Des Suprêmes Soleils Nous Vous Magnifions Nous Les Poètes Calmes Et Puisque Rien De Fier N'est Aujourd'hui Vainqueur Puisqu'on A Déchiré Les Lauriers Et Les Palmes Moines Grands Isolés De Pensées De Coeurs Avant Que La Dernière Âme Ne Soit Tuée Mes Verts Vous Bâtiront De Mystiques Hôtels Sous Le Vélomérant D'une Chaste Nuée Afin Qu'un jour Cette âme Au Désir Éternel Pensive Et Seule Et Triste Au Fond De La Nuit Blême De Votre Gloire Éteinte Allume Encore Le Feu Et Songe À Vous Encore Quand Le Dernier Blasphème Comme Une Épée Immense Aura Transpercé Dieu Fin De Au Moine Croquis de Cloître De Poème Par Émile Véraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Dominique Ducamu Cet Enregistrement Fait Partie Du Domaine Public Croquis De Cloître Sous Un Pesant Repos D'après-midi Vermeille Les Stales En vieux Chênes Éteints Sont Alignées Et Le Jour Traversant Les Fenêtres Zignées Étale Au Fond Du Coeur Des Nattes De Soleil Et Les Moines Dans Leur Coule Toutes Les Mêmes Mêmes Plis Sur Leur Manche Et Mêmes Sur Leur Froc Mêmes Raideur Et Même Attitude De Roque Sont Là Debout Muets Plantés Sur Deux Remblèmes Et L'on S'attend À Voir Ces Immobilités Brusquement Se Disjoindre Et Les Versets Chantés Rompre A tonnantes Voix Ces Silences Qui Pèsent Mais Rien Ne Bouge Au Long Du Sombre Mur Qui Fuit Et Les Heures S'en Vont Par Le Couvent Sans Bruit Et Toujours Et Toujours Les Grands Moines Se Taisent Croquis-de-Cloître soir religieux soir religieux Des villages plaintifs et des champs reposés voici que s'exhalait dans la paix vespérale un soupir doucement triste comme le râle d'une vierge qui meurt pâle les yeux baissés Le cœur en joie et tout au ciel déjà rendant les vents étaient tombés seuls encore remuaient là-bas vers le couchant dans l'air vide et muet une cloche d'église à d'autres répondantes et qui sonnait sous sa menthe de bronze noire comme pour un départ funéraire d'escorte vers des lointains perdus et des régions mortes la souffrance du monde épars au fond du soir C'était un croisement de voix pauvres et lentes si tristes et deuillants qu'à l'entendre monter un oiseau quelque part se remit à chanter très faiblement parmi les ramilles dolentes Et que les blés tellement peu à peu leur reflux s'aplanirent tandis que les forêts songeuses regardaient s'en aller les routes voyageuses à travers les terreaux vers les douze angélus Soir religieux Croquis de cloître Dans le cadre de leurs frises historiées et le déroulement de leurs menots étroits Contre le mur lépreux des cours aux armoriés Les douze stations du chemin de la croix Tout un marbre blanc monte à parier L'usure de l'hiver a raclé leurs parois Et les scènes de deuil se sont excoriées Sous la râpe des vents et sous la dent des froids C'est là quand les lointains sur fond d'or se burinent Qu'au son de bourdon sourd les moines pèlerines Lignant de leurs fantômes en noir ses grands décors Où le soir lumineux plein de mélancolie Lent ensevulisseur des jours finis Replit ses linceuls de soleil sur les horizons morts Fin de Croquis de cloître Rentrée des moines 1 On dirait que le site entier sous un lit soir Se lustre et dans les lacs voisins se réverbèrent C'est l'heure où la clarté du jour d'ombre s'aubère Où le soleil descend les escaliers du soir Une étoile d'argent lointainement tremblante Lumière d'or dont on aperçoit le flambeau Se reflète mobile et fixe au fond de l'eau Où le courant la lave avec une onde lente A travers les champs verts s'en va se déroulant La route dont l'inverse a lamé les ornières Elle longe les noirs massifs des sapinières Et monte au carrefour couper le pavé blanc Au loin scintille encore une lucarde ronde Qui s'ouvre ainsi qu'un œil dans un pignon rongé Là, le dernier reflet du couchant s'est plongé Comme, en un trou profond et ténébreux, la sonde Et rien ne s'entend plus dans ce mystique à Dieu Rien, le site vêtu d'une paix métallique Semble enfermer en lui, comme une basilique La présence muette et nocturne de Dieu 2. Alors les moines blancs rentrent au monastère Après secours portés aux malades des bourgs Aux remueurs cassés de sols et de labours Aux gueux chrétiens qui vont mourir Aux grabataires A ceux qui crèvent seuls, mornes, sales, pouilleux Et que nul de regret ni de pleurs n'accompagne Et qui pourriront nus dans un coin de campagne Sans qu'on lave leur corps Ni qu'on ferme leurs yeux Aux mendiants mordus de misères avides Qui, le ventre troué de faim Ne peuvent plus se béquiller là-bas Vers les enclos feuillus Et qui se noient la nuit dans les étangs livides Et tels les moines blancs traversent les champs noirs Faisant songer au temps des jeunesses bibliques Où l'on voyait terrer des géants angéliques En long manteau de lin dans leur pali des soirs 3 Brusque sonnent au loin des teintements de cloches Qui cassent du silence à coups de bâtons clairs Par-dessus les hameaux jetant à travers l'air Un long appel qui, long parmi l'écho, ricoche Ils redisent que c'est le moment justicier Où les moines s'en vont au cœur chanté ténèbre Et promener sur leur conscience funèbre La froide cruauté de leur regard d'acier Et les voici priant Tous ceux dont la journée S'est consumée au long air sage en plein terreau Ceux dont l'esprit sur les textes préceptoraux S'épandent comme un reflet de lumière incliné Ceux dont la solitude âpre et pâle A rendu l'âme voyante Et dont la peau blême écolante Jette vers Dieu La voix de sa maigreur sanglante Ceux dont les tourments noirs ont fait le corps tordu Et les moines qui sont rentrées au monastère Après visite faite aux malheureux des bourres Aux remueurs cassés de sols et de labours Aux gueux chrétiens qui vont mourir Aux grabataires A leurs frères pieux disent A lente voix Qu'au dehors, quelque part Dans un coin de brouillère Il est un moribond qui s'en va sans prière Et qu'il faut supplier au cœur Le Christ en croix Pour qu'ils soient pitoyables Aux mendiants avides Qui, le ventre troué de faim Ne peuvent plus se béquiller au loin Vers les enclos feuillus Et qui se noient la nuit Dans les étangs livides Et tous alors Tous les moines Très lentement Envoient vers Dieu Le chant des lentes litanies Et les anges qui sont gardiens des agonies Ferment les yeux des morts Silencieusement Fin de la rentrée des moines Croquis de cloître Deux poèmes Par Émile Verra et Rennes Enregistré pour LibriVox.org Par Stéphanie Cet enregistrement fait partie Du domaine public Croquis de cloître Tout blanc et comme Empli des tristesses passées Que redisent leur voix Dans un écho pleureur Sous le recourbement Des voûtes surbaissées Les corridors claustraux Allongent leur terreur Les murs sont recouverts De triptyques funèbres Où des crucifiements Pendent écartelés Le jour frappant accru Les divines vertèbres Et dorant de soleil Des clous vermiculés Et de large et de long Des couloirs clairs et sombres Tantôt dans la lumière Et tantôt dans les ombres Avec un bruit frôlant De coules et de pas Des moines recueillis vont Se croisent S'effacent Et tous prient Dieu Les uns pour les autres Et passent Et tous s'aiment en lui Ne se connaissant pas Fin de Croquis de cloître Moines sauvages Deux poèmes Par Émile Varaéren Enregistré pour LibriVox.org Par Stéphanie Cet enregistrement fait partie Du domaine public Moines sauvages On trouve encore de grands moines Que l'on croirait Sortis de la nocturne Horreur d'une forêt Ils vivent ignorés En de vieux monastères Au fond du cloître Ainsi que des marbres austères Et l'épouvantement Des grands bois résineux Roulent avec sa tempête Et sa terreur en eux Leurs barbes flottent au vent Comme un taillis de verne Et leur oeil est luisant Comme une eau de caverne Et leurs grands corps Drapés des longs plis De leurs frocs Semblent surgir Debout Dans les parois d'un roc Eux seuls Parmi ces temps De grandeur outragés Ont maintenu debout Leur âme En sauvagée Leur esprit Hérissé comme un buisson De fer N'a jamais remué Qu'à la peur De l'enfer Ils n'ont jamais compris Qu'un dieu porteur De foudre Et cassant l'univers Que rien ne peut absoudre Et des vieux Christs Hagars Horribles Écumants Tels que les ont grandis Les maîtres allemands Avec la tête en loque Et les mains larges Ouvertes Et les deux pieds crispés Autour de leur croix verte Et les saints à genoux Sous un feu de tourment Qui leur brûlaient les os Et les chairs lentement Et les vierges Dans les cirques Et les batailles Donnant aux lions roux Allécher leurs entrailles Et les pénitents noirs Qui Les yeux sur le pain Se laissaient Dans leur nuit rouge Mourir de faim Et tels Suseront-ils En de vieux monastères Au fond du cloître Ainsi que des marbres austères Fin de Moines sauvages Soir religieux Vers une lune toute grande Qui reluit dans un ciel d'hiver Comme une pataine d'or vert Les nuages vont à l'offrandre Il traverse le firmament Qui semble un cœur plein de lumière Où s'étageraient des verrières Lumineuses obscurément Si bien que ces nuits remuées Mirent au fond des marais noires Comme en de colossaux miroirs La messe blanche des nuées Fin de Soir religieux Moines féodales D'autres Fils de barons Et de princes royaux Gardent amples et clairs Leurs orgueils féodaux On les établit Chefs de larges monastères Et leur nom Resplendit dans les gloires austères Ils ont Comme jadis L'aïeul avait sa tour Leurs cloîtres pour manoirs Et leurs moines pour cours Ils s'assoient Dans les plis cassés Droits de leur bure Tels que des chevaliers Dans l'acier des armures Ils portent devant eux Leurs grandes crosses en buis Majestueusement Comme un glaive conquis Ils parlent au chapitre En justicier gothique Et leur arrêt Confondent les pénitents mystiques Ils rêvent de combats Dont Dieu serait le prix Et de guerres Menées à coups de crucifix Ils sont les gardiens blancs Des chrétiennes idées Qui restent au couchant Sur le monde accoudé Ils vivent Sans sortir de leurs rêves Inféconds Mais ce rêve Est si haut Qu'on ne voit pas Leur front Leur chimère grandit Et montent avec leur âge Et montent d'autant plus Qu'on la cingle Et l'outrage Et jusqu'au bout Leur foi Luira d'un feu vermeil Comme un monument d'or Ouvert dans le soleil Fin de Moine féodale Croquis de cloître De poème Par Émile Verhaen Enregistré pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement fait partie Du domaine public Croquis de cloître Le cœur Alors qu'il est sombre Et dévotieux Et qu'un recueillement Sur les choses Sans brume Conserve encore Dans l'air Que l'ensemble Le parfume Comme un frisson Épart Des hymnes spacieux La gravité Des longs versets Sententieux Reste debout Comme un marteau Sur une enclume Et l'entienne du jour Plus blanche Que l'écume Remue encore son aile Au mur silencieux On les entend frémir Et vibrer en son âme C'est à leur frôlement Que vacille la flamme Devant le tabernacle Et que les saints sculptés Gardent près des piliers Leurs pauses extatiques Comme s'ils entendaient Toujours les grands cantiques Autour de leurs prières En sourdines chantées Fin de Croquis de cloître Une estampe De poème Par Émile Verharène Enregistré Pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Une estampe Le corps émacié Sous des voiles baillants La couronne de fer et d'or Mordant la tente L'impérière La mort Règne dans une estampe Noire d'usure Et d'ombre Et vieille de mille ans Car cette estampe Ornait jadis L'hôtellerie D'un cloître Bernardin Relevant de Clairvaux Ceux Qui pèlerinaient Par bourg Par voie Par veau Le soir Était hanté Par cette allégorie Quand les rêves Lassaient Et les pensées Contrées Ils s'arrêtaient Pour y dormir Au monastère Et que le grand Tortoir Livide Et solitaire Avec tout son silence Entrait dans Leurs esprits Elle exerçait Alors L'intime pénétrance D'un art hostile À l'homme Et pourtant Recherché Des cerveaux Inquiet De grâce Et de péché Et des cœurs Tourmentés Par l'énigme Et l'outrance On sentait Que celui Qui l'avait Fait ainsi Était un maître Ardent Tourmenté De magie Qui cherchait Dans la peur Du cercueil L'énergie De rester Dans sa foi Catholique Endurcie Que de regards Avait passé Sur cette image Que de baisers Chrétiens Et de pleurs Pénitents Sur le macabre Et grand squelette À qui les temps Avait donné Le ton D'un rugueux Etamage Que de pensées Remplies De deuils Et d'infini Que de lèvres Déjà froides Et solennels Et qui n'avaient Laissé D'autres souvenirs D'elles Qu'un peu De leur moiteur Surlever Surlever L'internie Ô Les vieux pèlerins Des grands siècles Austères Ô Les passants Perdus Par l'espace Lointain Ceux qui S'envarent Hier Ceux qui Viendront Demain Les résignés Les forts Les purs Les solitaires Ô Les bouches En feu Qui l'aimeront Encore Les innombrables Mains Qui de leurs doigts D'argile La toucheront Avec un tremblement Fébrile Et qui Toutes Seront Mortes Avant la mort Fin de Une estante Croquis de cloître De poème Par Émile Verraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine Public Croquis de cloître À pleine voix Midi Soleillant Au dehors Et les chants Reposants Les nonnes Sont chantées Dans un balancement De phrases répétées Et ententes Comme un rappel De grands remords Et peu à peu Les chants Prennent De tels essors Les antiennes Sont sur De tels vols portés À travers L'ouragan Des notes Exaltées Qui tremblent Les vitraux Au fond Des corridors Le jour Tombe En drap clair Et blanc Par les fenêtres On dirait Voir pendus De grands manteaux De prêtres À des clous De soleil Mais soudain Lentement Les moines Dans le cœur Taisent Leur mélodie Et pendant Le repos Entre deux Psalmodis Il vient De la campagne Un lointain Meuglement Fin de Croquis de cloître Méditation Heureux Ceux-là Seigneur Qui demeurent En toi Le mal Des jours Mauvais N'a point Rongé Leur âme La mort Leur est soleil Et le terrible Drame Du siècle Athée Et noir N'entame Point Leur foi Obscure Obscure Pour nos Regards Ils sont Pour toi Les lampes Que les anges Sur terre Avec leurs doigts Tremblants Allument Dans les soirs Mortueurs Et blancs Et range Comme un imbe Alentour De tes tempes Heureux Le moine Doux Pour qui L'orgueil N'est point Dont les yeux N'ont jamais Si ce n'est En prière Comme des braises D'or Avivée Leur lumière Et dont l'amour Retient le cœur A ton cœur Joint Son esprit Lumineux Tel une aube Pascale Jette des feux Pieux Comme des fleurs De ciel Il marche Sans péché Ni désir Véniel Comme En une fraîcheur De paix Dominicale Heureux Le moine Saint S'abattant A genoux Devant ta croix Dressant au ciel Ses larges Charmes Et qui Lave ton Nom Avec les mêmes Larmes Que nous Prostituons A nos douleurs A nous Son cœur Est tel Qu'un lac Dans la montagne Blanche Qui réverbère En ses pâles Miroirs Dormants Et ses vagues De prismes Emplies De diamants Toute clarté De Dieu Qui sur terre Ses penches Heureux Tout seuls Comme un rocher Meurtri Par les tonnerres Heureux Les moines Grands Heureux Tous ceux Qui vont Là-bas En des chemins De paix Et de prière Les regards Aimentés Par la vague Lumière Qui se fait Deviner Par-delà L'horizon Fin de Méditation Les conversions De poème Par Émile Verraren Enregistré Pour LibriVox.org Par Margot Cet enregistrement Fait partie Du domaine Public Les conversions 1 De quel horizon Noir Ou de quel Lointain D'or Accourez-vous Au seuil Du cloître Aride Éterne Grands Assets Chrétiens Qui seuls Tenaient Encore Debout Votre Dieu Mort Sur Le monde Moderne Toi Moine Âpre Et Superbe Et Grand Moine Flambeau Moine Silencieux Dont L'âme Exaspérée Et Ténébreuse A Pris Le cloître Pour Ton Beau Depuis Que Dieu Parut Dans Ta Vie Effarée Comme Une Torche En Feu Sur L'horizon Des Soirs Ta Volonté Dérin Superbement Maîtresse A Dompté Tes Désirs A Brider Tes Espoirs Et Fais Fais Cri Ton Coeur D'angoisse Et De Détresse Mais Ton Humilité C'est Encore De L'orgueil Tu Reste Roi Dans Ta Servitude Claustrale Dans Ton Obéissance A Tous Et Dans Ton Deuil La Règle En Sa Vigueur Grave Et Préceptorale Dont Les Converts Pieux Suivent Les Sentiers D'or Tu L'exagères Tant Que C'est Toi Qui Domine Ton Front Et Fier Tes yeux Victorieux Encore Les Lins De Tes Manteaux Ont Des Blancheurs D'hermine Tu Porteras Un jour La Crosse Et Le Camaï Et Tes Frères Craindront Tes Rages Catholiques Loup Superbe Prends Très Géant Dans Le Bercail Oh Quel Effondrement D'espoir Hyperbolique Et Quels Rêves Tués Doivent Joncher Ton Coeur Et Quels Rouges Brasiers Dois Enflammer Ton Torse Et Quel Étreignement Doit Te Saisir Vain Coeur Et Te Sécher La Langue Et Te Briser La Force Quand Tu Songes Le Soir Aux Jours Qui Sont Passés Tu Montais Autrefois Au Palais De La Vie Le Cerveau Grandiose Et Les Sens Embrasés Les Beaux Désirs Ainsi Qu'une Table Servie S'étalaient Devant Toi Sur Des Terrasses D'or Des Escaliers Dont Les Marches Comme Des Glèves Tournoyaient En Spirale Au Fond Du Grand Décor Servaient Aux Pieds Ailés Et Joyeux De Terres Des Sites Langoureux Et Les Vagues Alliées Où Flottaient Doucement Les Écharpes Des Brumes Se Découvraient Du Haut De Superbes Palliers Et Des Femmes Traînant Leurs Orbes En Écume Derrière Elles Penchées Sous Des Vélins Lassifs Toutes Leurs Chaires Vers Tes Amours Et Tes Victoires Oh Que De Seins Tendus Et De Corps Convulsifs Tes Beaux Bras Ont Pliés Dans Leurs Étreintes Noires Et Tes Baisers Mordus Pendant Tes Nuits D'Ardeur Quel Cortège Voilé De Pâles Amoureuses Ton Souvenir Éclair A Son Flambeau Rodeur Et Quel Sanglot Plaintif D'Éternelle Pleureuse Ton Âme Entend Là-bas Au Fond Des Mais Tous Ces Désespoirs Et Toutes Ces Colères Tu Les Veux Tu Les Dois Hors De Ton Coeur Vomir Et Ton Torse Puissant Chargé De Scapulaires Ne Peut Plus Rien Garder De Sa Folie En Soi L'Église Te Proclame Et T'appellent Et T'élèvent Demain Tu Seras Fort Et Solennel La Foi Sera Comme Un Drapeau Gonflé D'orgueil Deux Toi Ton Songe Volait Vers L'Infini Tu Fus Quelque Chercheur Ardent Profond Et Solitaire Dans La Science Humaine Et Ses Dogmes Reclus Ton Cerveau Flamboyé Aux Choses De La Terre Chaque Minuit Quand Sur Les Lacs Pâles Des Cieux Comme De Grands Lotus Blanchissait Les Étoiles Tu Regardais S'ouvrir La Floraison Des Feux Elles étaient Pour Toi Sans Mystère Ni Voile Et Tu Prenais Pitié Des Peintres Pèlerins Dont L'âme Avait Tremblé Devant Ces Fleurs Fatales Toi Tu Savais Leur Vies Et Marquais Leur Destin Tes Eues Avaient Scruté Leur Flamme Végétale Et Ton Esprit Hanté D'aurore Et D'avenir Avait Montré Par Où Les Rouges Découvertes Avec Leur Torche D'or Un Jour Devraient Venir Lorsque Soudain Passa Dans Les Plaines Désertes Où Ton Rêve Volait Comme Un Aigle Au Milieu Des Suprêmes Effrois Et Des Blêmes Vertiges Un Vent Qui T'abattit Au Pied Des Rains De Dieu Ton Front Resta Pâli De Ces Brusques Prodiges Ton Coeur Se Dégonfla De Folie Et D'orgueil Tu Sentis Le Néant Du Mal Et De L'envie Et Tes Pas Retournés Te Menèrent Au Seuil Du Cloître Où L'homme Habite Au Delà De La Vie Et Toi Tu Fus Conquis Par L'immobilité Et Le Vide Du Cloître Et Les Poids De Silence Qui Pesant Sur Le Coeur Lève La Volonté Les Hommes Te Lassaient Avec Leur Turbulence Et Leur Clameur Banale Et Leurs Oeuvres D'un Jour Tes Bras S'étaient Meurtris À Tordre Des Chimères Tes Mains Appavoiser De Tes Désirs L'Amour La Vie Âpre Totale De Nombres Éphémères Tu Ne La Fixas Plus Que D'un Regard D'adieu Et T'en Allant Chargé D'orgueil Et De Pensée Loin Du Monde Roulant Sans Idéal Sans Dieu Chrétien Tu Ravalas Ta Suprême Nausée Tu Et Ton Cerveau Devint Tranquille Et Pur Et D'égale Lumière Comme Une Lampe D'or Au Paroi D'un Caveau Tu Suspendis Ton Âme Au Temple Et Ta Prière Y Consuma Son Feu D'argent Ton Front Donté Ne S'apessentit Plus Sous La Science Vaine Et Ton Corps Se Figea Vêtu D'éternité La Nuit Quand Tu Songeais Dans Les Stales D'Ebène Immobile Et Muet Inflexible Et Serein La Foudre Aurait Roulé Le Long De La Muraille Que Rien Eût Remué Dans Ta Pose D'airain Tout Ton Esprit Tendait Vers L'ultime Bataille Et Ta Mort Fut Superbe Et Magnifiquement Tu Fermas Tes Grands Yeux Aux Choses De La Terre Et Le Tombeau T'Empli De Son Isolement Lutteur Victorieux Tranquille Et Solitaire 4 Et Toi Le Sabre Au Poing Tu Courais Dans La Gloire Au Galop Clair Sonnant De Ton Étalon Roux Qui Les Sabots Polis Et Blanc Comme L'Ivoire Sautaient Dans La Mêlée Et Mordaient De Couroux Les Nuages De Poudre Et Part Sur La Bataille Tu Passais Cavalier Nerveux Et Allé D'or Aussi Droits De Fierté Que Superbes De Taille L'audace T'emportait Au vent De Son Essor La La Peur Ne Mordait Point Tes Moils Énergiques Tu Portais Ton Orgueil Ainsi Qu'un Gonfanon Et Les Soldats Épris De Courage Tragique Savaient Quelle Large Éclair Passait Dans Ton Renom Tu Traversas Ainsi Des Guerres Et Des Guerres Et Des Assauts Et Des Haines Et Des Amours Maintenant Les Combats Sont Choses De Naguère Et Ta Vie A Changé Comme Un Fleuve De Cours Et C'est Toi Que L'on Voit Là-bas Avec Ta Gaule Front Nu Le Corps Étroit Dans Ton Manteau Ballant Arc Bouté De La Main Contre Le Tronc D'un Saul Tenir Sous Garde Et Suivre Au Loin Ton Tropeau Blanc De Vaches Et De Porc Baignés De Brume Rose Tes Génices Paissants Sur Les Terreaux Déserts Et Tes Grands Bœufs Tassant Leur Croupe Grandiose Dans La Levée En Fleur Des Longs Herbages Verts Et Tel Moine Soumis Qui Vit Auprès Des Bêtes Qui Repentant A Prit Le Chemin De La Foi Tu Laisses La Nature Et Son Deuil Et Ses Fêtes Entrer Avec Son Calme Et Sa Douceur En Toi Pourtant Quand Tu Reviens Le Soir Vers L'oratoire Et Que Dormen Déjà Les Étables Parfois Un Clairon Très Lointain Sonne Dans Ta Mémoire Le Défilé Guerrier Des Choses D'autrefois Et Ton Esprit S'é Chauve A Ces Soudains Mirages Et Tes yeux Réveillés De Leur Claustral Sommeil Suivent Long Temps Là-bas La Charge Des Nuages Qui Vont Les Flancs Troués Des glaives Du soleil Les Conversions Soir religieux De Poème Par Émile Veraren Enregistré pour LibriVox.org Par Margot Cet Enregistrement Fait Parti Du Domaine Public Soir Religieux Un Silence souffrant pénètre au cœur des choses Les bruits ne remuent plus qu'affaiblis par le soir et les ombres quittant les couchants grandioses descendent en froc gris dans les vallons s'asseoir Un grand chemin désert sans bois et sans chaumières à travers les carrés de seigle et de Saint-Foin prolonge en son milieu ses deux noires ornières qui s'en vont et s'en vont infiniment au loin Dans un marais rêveur où stagne une eau brunie un dernier raie se pose au sommet des roseaux un cri grêle et navré qui pleure une agonie sort d'un taillis de saules ou niches des oiseaux et voici l'ange luce dont la voix tranquillise la douleur qui s'épand sur ce mourant décor tandis que les grands bras des vieux clochers d'église tendent leurs croix de fer par-dessus les champs d'or les matines moines vos champs d'aurores ont des élans d'espoir et des bruits retombant de cloches et d'encensoires quand les regards suivant leur route coutumière montent vers les sommets cherchés de la lumière quand le corps dégourdi des langueurs du réveil comme un jardin d'été se déplie au soleil quand le cerveau tiré des sommets taciturnes secoue au seuil du jour ses visions nocturnes quand il reprend sur lui la charge de pensée et que l'aube revient d'orgueil le pavoiser quand l'amour revenu des alcôves au plein berce des oiseaux d'or dans ses douces haleines quand peuplant de regards les loins silencieux les souvenirs charmeurs nous fixent de leurs yeux quand notre corps se fond dans la volupté d'être et que de nouveaux sens lui demandent un être moines vos chants d'aurore ont des élans d'espoir et des bruits retombant de cloches et d'encensoires fin de les matines les vèpres de poème par émile verraven enregistré pour librivox.org par margot cet enregistrement fait partie du domaine public les vèpres moines vos chants du soir roulent parmi leurs râles le flux et le reflux des douleurs vespérales lorsque dans son lit froid derrière sa cloison le malade redit sa dernière oraison lorsque la folie arde au cœur les lunatiques et que la toux mord à la gorge les éthiques lorsque les yeux troublés de ceux qui vont mourir tout en songeant au verre voit le couchant fleurir lorsque pour les défunts que demain l'on enterre les fossoyeurs au son du glas remuent la terre lorsque dans les maisons de la gorge lorsque dans les maisons closes on sent les seuils heurtés lugubrement par le coin des cercueils lorsque dans l'escalier étroit montent les bières et que la corde racle au ras de leur charnière lorsqu'on croise à jamais dans la chambre des morts le linceul sur leurs bras leurs bras sur leurs remords lorsque les derniers coups de la cloche qui teinte meurent dans les lointains comme une voie éteinte et qu'en fermant les yeux pour s'endormir la nuit étouffent entre ses cils la lumière et le bruit moine vos chants du soir roulent parmi leurs hâles le flux et le reflux des douleurs fin de l'escalier fin de l'évêpre Méditation de poème par Émile Verharène enregistré pour LibriVox.org par Margot cet enregistrement fait partie du domaine public Méditation heureux ceux-là seigneurs qui demeurent en toi le mal des jours mauvais n'a point rongé leur âme la mort leur est soleil et le terrible drame du siècle athée et noir n'entame point leur foi toute œuvre se dit choix toute gloire s'efface ce que sont devenus les claironneurs d'orgueil demandez-le vous tous qui franchissez le seuil de leur tombeau au vert qui leur ronge la face les jours sont engloutis par les pronds lendemains toute joie entre une heure et s'éloigne et s'exile vous qui marchez serrant votre bonheur stérile déjà le dégoût coule et sort d'entre vos mains toute science enferme au fond d'elle le doute comme une mère enceinte étreint un enfant mort vous qui passez le pied hardi le torse fort chercheur voici le soir qui vous barre la route toute chair est fragile et son déclin est tel que jeune elle est déjà maudite en ses vertèbres quels crocs ont déchiré l'orgueil des saints célèbres vous qui passez songez au chien de Jézabel fin de méditation agonie de moine de poème par émile vers arène enregistré pour librivox.org par margot cet enregistrement fait partie du domaine public agonie de moine Faites miséricorde au vieux moine qui meurt et recevez son âme entre vos mains Seigneur Quand ces mots lui crieront que sa vie en ce monde a fini de creuser son ornière profonde Quand ses regards vitreux obscurcis et troublés enverront leurs adieux vers les cieux étoilés Quand se rencontrera dans les affres des fièvres une dernière fois votre nom sur ses lèvres Quand il s'affaissera pâle brisé d'effort la chair épouvantée à l'aspect de la mort Quand l'esprit obscurcit du travail des ténèbres il cherchera la croix avec des mains funèbres Quand on recouvrira de cendres son front ras et que pour bien mourir on croisera ses bras Quand on lui donnera pour suprême amnistie pour lampes de voyage et pour soleil l'hostie Quand les cierges veillants palliront de lueur son visage lavé des dernières sueurs Quand on abaissera sa tombante paupière à toute éternité sur son lorbe de pierre Quand raide et séché ses membres verdiront et que les premiers vers en ses flancs germeront Quand on le descendra sitôt la nuit tombée parmi les anciens morts qui dorment sous l'herbée Quand l'oubli pro sera sur sa fosse agrafée comme un fermoir de fer sur un livre étouffé Faites miséricorde à son humble mémoire, Seigneur, et que son âme ait place en votre gloire Fin de Agonie de moine Mort chrétienne De poème par Émile Verraren Enregistré pour LibriVox.org par Margot Cet enregistrement fait partie du domaine public Mort chrétienne Qu'il te soit fait hommage et gloire, ô mort chrétienne, parmi les biens du temps seule réalité, seul pain spirituel dont le cœur entretienne sur la terre son fixe orgueil d'éternité Qu'il te soit fait hommage et gloire, ô mort austère A toute heure qui vient et passe, à tout moment, toi, dont l'autel des belles, appuyé sur la terre, mêle sa flamme à la pâleur du firmament Qu'il te soit fait hommage à travers les années, grave ensevelisseuse, ô mort, ô noire amour, qui dans tes maigres mains détiens les destinées, et qui remplit de ciel les yeux défunts au jour Compte louanges, ô mort, pieux et baptisés, mort, qui porte en toi la tristesse des soirs, mort sereine, gerbant au fond de la pensée, dans les vallons du cœur, la moisson d'hélices noires Mort des moines, mort des martyrs et mort des vierges, osana, traversant d'un vol les cieux hautains, ô mort, sainte de feu, de prière et de cierge, ô mort, qui fait la vie, ô mort, qui fait les saints Le juste ne craint pas ta fidélité sombre, il regarde au-delà des horizons flottants, que sont les ans, une ombre errant après une ombre, dans le brouillard trompeur de l'espace et du temps Fin de mort chrétienne Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie Cet enregistrement fait partie du domaine public, le cimetière Sous ce terrain perdu que les folles avoines, et les chiens dents et les safoins couvrent de verre, on enterrait, voici quatre siècles, des moines Les mains jointes, le front du capuchon couvert, le corps enveloppé de la pudeur des laines Ils s'endormaient dans un calme sacerdotal, et rien ne leur venait, ni des mers, ni des plaines, qui pût troubler leur long sommeil horizontal Alors, comme aujourd'hui, les larges moissons mûrs charriaient leurs marées autour des loins d'argent Où luisaient des clochers ainsi que des armures, l'enclos funèbre avait le même aspect changeant La terre au creux était de mica chatoyée, la même croix des reins que Midi faisait d'or Tenait sur ses grands bras sa douleur déployée, et semblait un oiseau qui prend un tel essor Qu'il atteindra le ciel d'un seul coup d'aile immense Depuis, les morts nouveaux ont écrasé les vieux, et toujours cet enclos que le deuil en semence s'étend Vierge et muet, vide et silencieux, mêlant et remêlant les cendres aux poussières Les défunts aux défunts, les débris aux débris, sous le même soleil et les mêmes prières Toujours les blés houleux entourent son mur gris, toujours sous le manteau de ses folles avoines, de ses chiens dents soyeux et de son gazon vert Il tient caché les corps des abbés et des moines, les mains jointes, le front du capuchon couvert Et cette antiquité de deuil réglementaire, ces mêmes morts toujours à d'autres succédants Qui rendirent jadis cet enclos légendaire, ont maintenu, dans notre âge de doute ardent Autour du deuil chrétien de cette répa superbe, mystérieusement couché dans ce coin noir Les mêmes bruits pieux de vent parmi les herbes Et d'oiseaux clairs répement leurs chansons dans le soir Pourtant, par les beaux mois d'été glacé de lune Sous un ciel reluisant d'or et d'argent poli Ce lieu répand encore sa hantise importune Et lorsque les brouillards montent du sol pâlit Et s'étendent sur les tombes en blanc sueur On voit, là-bas, de grands moines se rassembler Se saluer le front par terre et s'en aller Par la vague terreur de la nuit mortuaire Fin de Le Cimetière Aux moines Deux poèmes Par Émile Varaérène Enregistré pour LibriVox.org Par Stéphanie Cet enregistrement fait partie du domaine public Aux moines Et maintenant, pieux et monacos à sept Qu'on revitue mes vers de longs et blancs tissus Hommes des jours lointains et morts Hommes vaincus Mais néanmoins debout encore Hommes poètes Qui ne souffraient plus rien de nos douleurs à nous Rien de notre orgueil roux Rien de notre peignoir Qui vivait les yeux droits sur votre Christ d'ivoire Tel que vous devant lui L'âme en flamme, à genoux Le front pâlit du rêve où mon esprit s'obstine Je vivrai seul ainsi, tout seul, avec mon art En le serrant en main ainsi qu'un étendard Je me l'imprimerai si fort sur la poitrine Qu'au travers de ma chair Il marquera mon cœur Car il ne reste rien que l'art sur cette terre Pour tenter un cerveau puissant et solitaire Et de griser de rouge et tonique les cœurs Quand tous ces branlou meurs L'art est là qui se plante Nocturnement bâti comme un monument d'or Et chaque soir que, dans la paix, le jour s'endort Sa muraille en miroir grandie est insolente Et d'un reflet rejette au ciel le fier maman Les poètes, venus trop tard pour être prêtres Marchent vers les lueurs qui tombent des fenêtres Et reluisent ainsi que des plaques d'aimants Le dôme a son si haut que son fête est occulte Les colonnes en sont d'argent Et le portail sur la mer rayonnante Ouvre loin son ventail Et le plein champ des flots se mêle aux voies du culte Le vent qui passe et qui s'en vient de l'infini Effleure avec des champs mystérieux et frêles Les tours, les grandes tours qui se toisent entre elles Comme des géants noirs de force et de granit Et quiconque franchit le silence des porches N'aperçoit rien, sinon, au fond, à l'autre bout Une lyre des reins qui l'attend là, debout, immobile Parmi la majesté des torches Et ce temple toujours pour nous subsistera Et longtemps et toujours luira dans nos ténèbres Quand vous, les moines blancs, les ascètes funèbres Aurez disparu tous en lugubres appara Dans votre froc de lin et votre aube mystique Au pas religieux d'un long cortège errant Comme si vous portiez à votre dieu mourant Au fond du monde athée Un dernier viatique Fin de Aumuan Soir religieux De poème par Émile Varayren Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie Cet enregistrement fait partie du domaine public Soir religieux Près du fleuve roulant vers l'horizon Ces ors et ses pourpres et ses vagues entrefrappées S'ouvrent et rayonnent Ainsi qu'un grand faisceau d'épée L'abside ardente avec ses sveltes contreforts La nef allume auprès ses merveilleux décors Ses murailles de fer et de granit drapées Ses verrières d'émeaux et de bijoux jaspés Et ses cryptes où sont couchés des géants morts L'âme des jours anciens a traversé la pierre De sa douleur, de son ensang, de sa prière Et resplendit dans les soleils des ostensoires Et elle, avec ses toits lustrés comme un peinage Le temple entier paraît surgir au fond des soirs Comme une chasse énorme où dort le Moyen-Âge Fin de Soir religieux Fin de Poème Par Émile Varéhen 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 Par Émile Varéhen